Ah oui, nous avons beaucoup d'absents ce soir. Allez, c'est parti pour l'appel. Valérie. Hugues. Sarah. Elle arrive, il n'y a pas de pouvoir donner, on va patienter. Bascal. Présent quoi. Sylvie Bocobza. Didier Mézière. Sabine, jamais pouvoir à Olivier Dupont. Christophe Vandené-Canide devrait arriver aussi, j'imagine. Et je leur ai renvoyé un rappel pour préciser l'horaire. Dominique Nocturne. Daniel Dess, pouvoir à Clarisse Paulet. Michel Froyoli, absent de pouvoir à Hugues Brissot. Roger Hadot, absent de pouvoir à Dominique Nocturne. Grasse Ribeiro. Sylvain Benayoun m'a prévenu qu'il serait un petit peu en retard. Karine Gauthier-Janot, pouvoir à Valérie Lecomte. Laurent Graft. Radia Tiglite, absent de pouvoir à Jacques Bayeux. Yvan Dower. Anne Sauti, absent de pouvoir à Bascal Martin. Grégory Philippe, il est annoncé présent. C'est eux qui rigolent là ? 19h30, c'est 19h30 les enfants. Allez, messieurs, dames. 19h30, 10h33. Sophie Baquet, je l'ai vue. Jacques Bayeux, présent, je l'ai vue. Anna Maria Cheta, présente. Gilles Deveau, absent de pouvoir à Grasse Ribeiro. Clarisse Paulet. Laurence Bernard, absent de pouvoir à Aude Missnard. Fabien Bignolet et Aude Missnard. Grégory, présent. Ok, donc deux absences non justifiées. Sylvain qui doit arriver un peu plus tard et Christophe, le voilà. Est-ce que tu peux dire présent à l'appel de ton nom, Christophe ? Christophe Van Denneken. Merci. Alors, secrétaire de séance qui était Dominique Noctur au dernier conseil. Involontaire. Sinon, je désigne Valérie Lecomte. Tu n'y as pas été encore. Où es-tu ? Lecomte Valérie. Valérie Lecomte, personne n'y voit. Pas d'objection. Merci à toutes et tous. Donc, le conseil est avancé d'une demi-heure. Il a lui-même un ordre du jour qui n'est pas très important. On en profite pour vous faire un point sur le programme Petite Ville de Demain. Grâce à l'intervention qui va être faite par Bénédicte de Cacré, ici présent, que vous connaissez tous ou pas. qui est la chargée de mission qui nous accompagne jusqu'en 2026. C'est le délai du contrat, c'est le délai du contrat, donc fin du mandat, pour réaliser l'ensemble des travaux, ou en tout cas lancer une bonne partie des travaux qui sont prévus dans le programme. Et ce programme Petite Ville de Demain correspondait à beaucoup de nos souhaits en termes de réalisation et de modernisation de la ville. Ça tombait très bien. Je vous passe la parole, Bénédicte. Vous avez distribué des documents écrits. Oui, donc je vous ai... Bonjour à tous. Je vous ai distribué un petit document que vous pouvez prendre. Alors, c'est un document qui était destiné à être projeté. Donc, enfin, en tout cas, vous pouvez le suivre sans problème. Donc, je vais vous laisser l'ordre du jour. Je vais vous présenter tout d'abord le programme Petite Ville de Demain. Je vais vous proposer une cartographie des projets, donc Petite Ville de Demain, donc PVD, pour ceux qui ne connaissent pas l'abréviation 2022-2026. Ensuite, nous verrons les projets, donc, l'un après l'autre. Et puis, si vous avez des questions ou des interventions, n'hésitez pas. Oui, on vous laisse... Alors, vous pouvez nous épargner la présentation de la ville. On vous laisse dérouler. Si vous avez des questions, des précisions, des interrogations, et si je peux arriver aussi en complément de ce que vous dites ou d'autres dans la salle, n'hésitez pas. Très bien. Donc, le programme Petite Ville de Demain, c'est un programme qui accompagne les projets de territoire, comme M. le maire l'a dit. Alors, je vais tout simplement vous lire la définition telle qu'elle a été donnée. Donc, Petite Ville de Demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires alentours, en accompagnant les collectivités dans les trajectoires dynamiques et engagées dans la transition écologique. Donc, ce programme a pour objectif de renforcer les moyens des élus des villes pour leur donner les moyens de concrétiser leurs projets de territoire tout au long de leur mandat et jusqu'en 2026. Donc, ce programme a été lancé par le 1er octobre 2020 par Jacqueline Gourault. La convention a été signée en septembre 2021 pour la commune de Viarme. Il se trouve que Viarme, en fait, est une des cinq communes du Val d'Oise qui ont été lauréats de l'appel à projet ou plutôt de l'appel à candidature. Donc, ce programme, en fait, il se décline de deux façons. Enfin, de deux façons. D'une part, il répond à différents besoins exprimés par les collectivités et s'adapte à des solutions différenciées. Vous allez le voir, en fait, au cours des projets qui sont listés. Par ailleurs, donc, ce petit build de demain, c'est aussi le renforcement en capacité humaine des équipes en finançant un poste de chef de projet, donc qui est le mien, à hauteur de 75 % et jusqu'en 2026. Et mon but, en fait, dans tout ça, c'est bien évidemment de mener à terme ces différents projets, donc de coordonner ces différents projets et de les mener à terme, donc en 2026, voire peut-être au-delà, puisque certains nécessitent beaucoup de temps. Et vous remplissez parfaitement ce rôle. Merci pour le travail effectué. Donc, en quelques chiffres, donc, petit build de demain, c'est plus de 1600 communes, en fait, qui sont adhérentes à ce programme et c'est 3 milliards d'euros qui sont alloués. Donc, je vous passe la présentation de Vierme que vous connaissiez certainement mieux que moi. Je note cependant, en fait, certaines choses qui peuvent être intéressantes, c'est quand c'est une ville assez verte, puisqu'elle représente en fait 69 % du territoire et dit vert. Donc, c'est quand même assez important. Il y a évidemment un patrimoine remarquable qui est à mettre en valeur que vous connaissez tous. Donc, nous allons passer, en fait, à la cartographie des projets Petit 8 de demain. Alors, j'aurais bien aimé faire une plus belle présentation, mais c'est assez, je dirais, c'est assez imagé. On y travaille avec Boris, d'ailleurs. Donc, le premier projet qui est listé, que nous allons détailler plus après, c'est le tiers-lieu, les passages, qui se situe, lui, rue Lair, Eugène Lair. Le deuxième projet, c'est la friche urbaine aux 21 rues de Paris. Alors, j'imagine que vous voyez, il y a une petite vignette, en fait, pour chaque projet. L'ancienne gendarmerie rue de Paris, la réhabilitation du site de la RPA et de l'EHPAD d'ici de la Garenne, l'ancien garage Renault, l'aménagement des abords de l'étang, qui comprend également les aménagements des plateaux sportifs, l'aménagement du square Albu et les liaisons douces. Donc, qu'on souhaite mettre en place pour relier le plateau sportif au centre-ville. Il y a deux autres projets que j'ai quand même mis, qui sont le parcours pédagogique du être pauvre, qui ne fait pas partie de Petite-Ville de Demain, mais qui fait partie du CRTE, donc m'en occupe aussi. Et bien sûr, le futur gymnase et dojo sur lequel je travaille également. Donc, le premier projet, c'est le tiers-lieu Les Passages, qui se situe au huit rues Ler. Donc, c'est la création d'un tiers-lieu de 400 mètres carrés, qui sera tout d'abord un espace de coworking, mais aussi en fait un lieu de vie. Vous y trouverez des bureaux partagés, des salles de réunion, un espace de restauration, une salle multimédia et des animations régulières. Des conférences, des formations, des petits-déjeuners qui seront dispensés par la personne, donc la porteuse de projet avec qui nous travaillons actuellement. Donc, évidemment, l'ouverture de ce tiers-lieu a des effets tout à fait bénéfiques, puisqu'il limite les déplacements. Il évite l'isolement du travail à domicile tel que certains ont pu le connaître pendant le Covid. Et ça crée évidemment de l'animation dans le centre-ville. Je vous ai mis donc le budget de réhabilitation de 194 000 euros. Donc, la partie ville, 130 000 euros pour la partie ville et 64 000 euros pour la porteuse de projet. Le plan de financement est relativement intéressant, puisque nous avons fait une demande de subvention à 80 % au titre de la décile. Et la porteuse de projet a également répondu à un appel à projet auquel elle est lauréate pour l'équipement du tiers-lieu sur 40 % des dépenses éligibles. Appel à projet de la région Île-de-France. Voilà. L'ouverture de ce tiers-lieu est prévue à l'automne 2022. Et les travaux sont commencés. Des questions sur ce projet ? Donc, le deuxième projet, c'est ce qu'on appelle la fraîche urbaine, mais ce n'est pas très joyeux. On lui cherche un nom. Donc, il se situe 21 rue de Paris. Donc, c'est la réhabilitation d'un ancien corps de ferme, donc sur à peu près 900 mètres carrés, qui se situe en plein centre-ville. Et en fait, on souhaite en faire un lieu de vie avec un restaurant, des ateliers d'artistes, des boutiques de créateurs, un bar à vin et puis éventuellement des logements, quelques petits logements pour les exploitants. Alors, on a la chance d'avoir le chantier participatif qui travaille donc sous la houlette de Christophe. Je ne sais plus où il y a. Il est là. Il est là. Ah, bon, je vous le dis. Voilà, qui a déjà beaucoup travaillé dessus, notamment sur le nettoyage du site. Sur ce projet, en fait, nous avons été accompagnés par le PNR qui s'est énormément intéressé au projet, puisque c'est un projet vraiment de mise en valeur des bâtiments. Vous les connaissez certainement mieux que moi. Ils sont en très, très mauvais état. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui peut être fait tout en gardant, en fait, les bâtiments, en fait, dans leur comme à l'origine, en fait. Donc, vous avez un petit schéma qui pourrait être qui est assez intéressant. Ce projet, en fait, il est porté. En fait, il se fera en deux phases. Donc, la première phase, c'est la partie. Alors, vous voyez peut-être certainement les photos sur la deuxième page sur la page d'après. Donc, c'est la partie sur le front de rue où nous souhaitons y mettre un restaurant. En fait, y mettre en place un restaurant, donc un restaurant italien. Nous avons en fait un porteur de projet qui travaille avec nous. Et sur cette partie-là, donc, qui représente à peu près 400 000 euros de rénovation, nous sommes accompagnés, en fait, par le PNR et par le projet leader, enfin, donc, fonds européens qui nous subventionnent à hauteur de 64 %, donc, à hauteur de 256 000 euros sur les 400 000 euros. Voilà. Alors, vous avez quelques images et notamment la mise en valeur, en fait, de cette maison. Vous avez une ancienne photo et dans l'idée, ce serait de revenir vers une façade de ce type. Vous avez aussi également un petit croquis avec des poutres, des poutres que vous voyez à côté, qu'on souhaiterait mettre en valeur dans la partie restaurant, puisqu'en fait, en bas, vous aurez une salle, donc, pour une épicerie fine, donc, pour italienne et au-dessus, une salle de restaurant. Donc, la salle avec des poutres apparentes et une mise en valeur de tout ça. Et vente à emporter et restauration sur place si besoin et si on vit au premier étage. Voilà. Donc, ça, c'est l'objet d'une première phase de travaux. La deuxième phase, donc, beaucoup plus importante de rénovation de toute la friche sera, donc, mise en oeuvre un petit peu plus tard. Sur le financement, en fait, nous avons déjà quelques idées, puisque ça reste une friche. Et il y a énormément d'appels à projets sur les friches. Et la région, qui est venue pas plus tard que mardi dernier, a semblé très intéressée par le projet. Il y a deux jours. On peut préciser qu'on les a rencontrés ce matin, l'architecte. À mon grand désespoir, ça ne devrait pas débuter en 2022, mais plutôt sur 2023. En tout cas, vraiment, ce cabinet d'architectes est très bien. Et les projets qu'ils nous ont montrés sont très alléchants. Ils ont beaucoup d'idées. C'est quelque chose qui se présente bien, qui devrait se faire assez rapidement, mais peut-être pas cette année. Non, non, c'est pas ça. C'est parce que je vois que tu prends la mine des mauvais jours. Et en fait, tu oublies de dire quand même qu'il y a toute une première phase de travail qui est quand même faite, qui est administrative, soit, mais qui permet aussi d'avancer, effectivement, la partie visible. Ce sera un peu plus tard, mais on est déjà, je dirais, dans la phase où on va commencer à déposer le permis, et ainsi de suite. C'est tout l'avant-travail. De mémoire, sur le planning, il est prévu un début des travaux en mars 2023. Alors, on lui a dit que c'était un peu long, mais bon. Oui, c'est ça. Après, pour une fin 2023, automne 2023. OK. Donc, cette première partie, c'est celle qui est en rouge, mais vous l'aviez deviné. Délimité par des petits liserés rouges sur la page où il y a toutes les photos. Des questions sur la friche ? Oui. Étant donné que c'est moi qui ai présenté le programme leader à la commune de Vierme, je suis un peu déçue, alors que lors de la visite, elle avait été présentée, il n'y ait pas la petite folie qui apparaît. La petite folie, à ma connaissance, n'a jamais été évoquée ? Absolument. Je suis quand j'étais venue avec... Alors, j'ai... Excusez-moi, je vais sans doute écorcher le nom du responsable leader au sein du PNR. Enfin, on avait fait tout un tour, étant donné que le programme leader permet effectivement de récupérer des fonds dans un but touristique et économique. Et dans le but touristique, la petite folie était quand même un point important, puisque c'est quand même un... des derniers patrimoines du rusticage qui existent en Europe. C'est vrai que ça fait un certain nombre d'années qu'on en parle. La petite folie, enfin, pour ce que je peux en savoir, n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour, cette année en tous les cas. Le programme leader, ça doit être reconductible chaque année. On n'a pas de certitude, mais c'est possible. Donc, elle peut être incluse sur les prochains programmes. Ça fait une fois, en fait, un appel à projet sur la... Sur l'année, en fait, là, il y a un nouvel appel à projet auquel ils sont en train de répondre. Donc, il y aura de toute façon... Bon, normalement, ils devraient être éligibles, comme ils l'ont été depuis un certain temps. Ça fait quand même partie des projets un petit peu plus tard, à plus long terme, qu'on avait listés. Et vu le montant des projets, ça aurait été bien de commencer. Et vu les sommes qui étaient disponibles à la fin de l'année dernière, puisque rien n'avait été fait, on aurait peut-être pu commencer à avoir un petit peu de subvention sur ce projet-là. Après, c'est des arbitrages. C'est des arbitrages. On ne peut pas tout lancer en même temps. Déjà, la difficulté qu'on a à faire avancer, en tout cas visiblement, visuellement, un projet, l'arbitrage n'a pas été fait en faveur de la petite folie cette année. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas sur les prochains exercices. Mais pour l'instant... Surtout si on n'en a pas parlé. Je n'ai pas souvenir, mais bon. Oui, vous n'étiez pas là ce jour-là non plus. Je suis donc pardonné. Une autre remarque ? Moitié. Moitié, c'est déjà bien. On progresse. On continue. On continue. Donc le projet suivant... Oui, Sarah, tu veux intervenir ? Prends le micro, s'il te plaît. Oui, juste, vous avez évoqué le fait que vous n'aviez pas de nom et que vous appeliez ça la friche urbaine. Comme c'est une ancienne boucherie chevaline, la chevaline, ça pourrait être pas mal et puis ça rappellerait un petit peu l'ancien viande. Oui, oui. Alors, en fait, on est en train d'y réfléchir. Oui, oui, tout à fait. Bon, on a le temps pour y réfléchir, mais ça peut être une idée parmi d'autres. Comme à Beaumont, il y a un bar qui s'appelle Labatoir. Non, mais bien sûr, Sarah, mais ça sera mis au débat, on a encore le temps. Pour l'instant, elle a plein de noms, c'est la friche, le 21, la friche Zilly, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Savard. Pour l'instant, oui. On va garder ce terme-là. Si jamais on remet en état le four banal qui a été trouvé, ça sera peut-être plus joli. De ? L'appeler four banal ou quelque chose comme ça. C'est un lieu de rencontre où toute la population de Virmes venait il y a quelques siècles. Et c'est plus joli que la chevaline et plus ancien. Pas d'objection. C'est un peu tôt encore. On fera des réunions. La commission... Non, il n'y a pas de commission qui travaille là-dessus. Non, on fera des réunions de travail. Là-dessus, il n'y a pas de... Rien n'est fermé pour l'instant. Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais enfin, Savard, c'est aussi l'histoire de Virmes. Alors, peut-être pas sous le nom Chevaline, mais sous le nom Savard, sous le nom Passage des écuries, j'en sais rien. On verra bien. C'est un peu tôt pour encore réfléchir à ça. On continue. Troisième sujet. Donc, troisième sujet, l'ancienne gendarmerie rue de Paris. Donc là, nous travaillons actuellement avec Valdoise Habitat. qui, sur un projet immobilier de reconversion de cet ancien site, avec 25 logements, 2 cellules commerciales sur à peu près 400 m², un parking souterrain dédié aux habitations et un espace public de 800 m². Donc, évidemment, dans l'idée, c'est d'ouvrir une brasserie, en fait, dans une des surfaces commerciales. Donc là, on attend le retour du concours d'architectes et de la consultation au 31 mai, où on n'a pour l'instant pas du tout de projet et d'idée. Visiblement, d'après ce qu'on m'a dit, puisqu'il y a eu déjà des premiers retours chez Valdoise Habitat, il y a des choses sympas, mais ça, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Voilà. Donc, et c'est vrai que ça pourra, je dirais, dynamiser, en fait, sa vocation pour dynamiser le centre-ville avec une belle brasserie, une terrasse et un joli projet. Nous les rencontrons pour la présentation des esquisses le 31 mai, là-bas, sur place, chez eux. Des questions ? On enchaîne. Alors, la réhabilitation du site de la RPA et de l'EHPAD, donc du site de la Garenne, mais c'est pareil, on pourrait lui trouver un autre nom. Donc, dans l'idée, c'est de requalifier le site. Alors, ce site, je parle de l'EHPAD, de la RPA, mais il y a aussi quelques terrains adjacents, notamment la maison du docteur Bélégo et puis une autre maison et la Poste. Donc, une emprise assez importante de 14 000 m2 sur lequel, en fait, on souhaite créer une maison médicale, reconstituer la RPA, puisque les locaux sont quand même très vieillissants et pas forcément très harmonieux avec le centre-ville. Des petits collectifs pour les seniors, les bureaux du CCAS, des habitations, tout en préservant, en fait, un poumon vert, des arbres et la végétation dans un environnement harmonieux. Donc, l'idée, c'est bien évidemment de valoriser ce site tout en préservant la maison de maître, en fait, qui est à l'heure actuelle, on va dire, un petit peu encadrée par des bâtiments qui ne la mettent pas forcément en valeur. Elle n'est pas mise en valeur, c'est sûr. Et donc, c'est justement de la mettre en valeur et de la rénover et puis d'y installer. On va le voir un petit peu plus tard, la microfolie, donc quand elle sera à Vierman. Donc, c'est un projet qui est aussi porté par Val d'Oise Habitat, l'EPFIF, qui, en fait, à l'heure actuelle, donc, a fait évaluer tous les terrains et donc va prochainement faire des propositions de rachat. Et on attend aussi l'équilibre économique du projet de la part de Val d'Oise Habitat. Mets-toi là, ici, à côté de Sylvain, il y a une place. Mets-toi là, Daniel. Non, il ne veut pas de toi, Sylvain. T'es bien, t'es... Ok, on continue. Donc, projet très important, qui n'est pas mature, qui est au début de sa réflexion. Si on se donne une visibilité, on sait qu'on perdra tous nos médecins au plus tard, dans 5 ans, voire 6 ans. Voilà. Donc, outre le projet lourd de la nouvelle RPA des résidences seniors, on a aussi 5 ans pour réaliser la maison médicale et faire venir des professionnels. Des questions sur le site RPA-EHPAD ? On continue. Donc, l'ancien garage Renault, le garage Renault, a priori, il ne fonctionne plus. Donc, je l'ai précisé, entrée de ville. Donc, c'est un projet d'aménagement de cet ancien garage pour un ensemble de logements qualitatifs, donc à peu près entre 20 et 25 logements, en entrée de ville, avec un parking souterrain. Donc, c'est évidemment améliorer la qualité de l'offre immobilière en proposant des logements neufs et durables. Sur ce projet, nous travaillons avec l'EPFIF. Pour ceux qui ne savent pas, peut-être l'EPFIF, c'est l'établissement public foncier d'Île-de-France. C'est un organisme public qui se substitue à la commune pour l'achat du foncier et les négociations avec les vendeurs. Voilà, donc c'est l'EPFIF qui va justement négocier le terrain, qui s'occupe éventuellement, donc qui a évalué une pollution assez importante et qui va proposer un concours d'opérateurs, c'est-à-dire de proposer à différents opérateurs de répondre au cahier des charges, donc un cahier des charges qu'on a construit conjointement avec l'EPFIF pour répondre à ce besoin de logements, mais pas trop nombreux en entrée de ville et surtout qualitatifs. La consultation des quatre opérateurs sera lancée a priori à la fin du mois. Oui, Yvan, avec micro, s'il te plaît, pour les gens qui nous écoutent et que je salue au passage. Ça va marcher ? Oui, c'est bon. Je vais mettre la basse, je ne vous vois pas. J'ai une petite question concernant ce projet. Vous parlez de bâtiments, donc de 25 logements. Ça sera quoi ? Ça sera un R plus 1, un étage ? On a une idée là-dessus, parce que c'est vraiment en centre-ville, à côté de la Marocanard, donc c'est un endroit quand même très particulier. Le bâtiment, c'est quoi ? De par la proximité de l'église, déjà. En plus ? Il y a déjà eu des projets qui avaient été proposés par le propriétaire actuel, qui bien évidemment ne correspondaient pas du tout à ce que nous souhaitions, tout en sachant que, de toute façon, aujourd'hui, on est sur du R plus 2 plus comble. Donc ça, c'est ce qui est autorisé au maximum, je dirais, par le PLU et le PNR. Maintenant, dans la réflexion, ça, c'est le maximum. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on vira jusqu'à ce niveau-là. On peut aussi imaginer un rez-de-chaussée plus un étage et puis essayer d'harmoniser les choses de façon à ce que ce soit effectivement que ça ne mette pas, ou du moins qu'on ne voie plus ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire effectivement l'église et tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas finalisé. Ah non, pas du tout. Mais là, ce qu'on voudrait, c'est du R plus 1. C'est ça. R plus 1 étage. Oui, alors rien n'est arrêté pour l'instant. Aujourd'hui, la première problématique, c'est de se fixer une valeur pour le foncier. C'est-à-dire que là, il faut déjà qu'il y ait un terrain d'entente entre le propriétaire actuel et ce que nous envisageons d'y mettre pour pouvoir travailler correctement et avoir des propositions qui, justement, rentrent dans ce qu'on souhaite en termes d'architecture. Merci. Merci, Hugues. D'autres questions ? Oui. Attends. Fabien et Laurent, après. Oui. Normalement, il y a le principe pollueur et il y a le payeur. Donc je suis étonné de voir travaux de dépollution. Ce serait à la charge de la mairie ? Non. Non, c'est inclus dans les négociations qui sont en cours. Ah, comme ça, ça permet de négocier avec monsieur ? Il y a une négociation en cours sur le montant qui a été évalué. Il y a des études qui ont été faites. Les domaines sont venus évaluer le prix du foncier. Des études de pollution ont été faites qui sont incluses dans la négociation. D'accord. Donc si le vendeur, si les négociations aboutissent, souhaite dépolluer, il sera à sa charge avec un certain prix. Et si c'est pris en charge par les FIF après, ça sera déduit du prix du temps. Ça permet d'avoir le levier de négociation. Bien sûr. Autre question. Oui, il y avait Laurent qui cherche la 4 micro, Laurent. Il devrait s'en sortir. Là, tu es le premier ministre qui vient d'être noté. Celui-là, il doit marcher. Je suis bien entouré. Encore un homme poli. J'en ai un là, si tu veux. Oui, n'est-il pas envisagé ou envisageable de faire un rez-de-chaussée plutôt côté étang, enfin pas étang, on va l'appeler marre, en fait, un espace restauration, un petit restaurant ? Parce qu'avec une terrasse, ça pourrait être fort sympathique sur tout l'été. C'est prévu. Alors, ce qu'on souhaiterait, ce n'est pas une restauration rapide de plus, c'est plutôt du gastronomique. Donc, c'est prévu. Ça sera si le projet aboutit dans nos demandes avec le preneur. Après, il faut voir la faisabilité, mais oui, c'est prévu. Si on est dans un autre registre pour le parking souterrain, vu l'endroit où ça se situe et puis la présence d'eau à proximité, une étude a été faite en termes de réalisation ? Non, pas d'étude ni par les projets qu'on avait vus, je crois. Ils envisageaient dans leurs 50 logements des parkings souterrains, mais ils n'ont pas été jusqu'à l'étude pour voir si de la faisabilité. Et si faisabilité, il y a, puis à mon avis, on sait tout faire. Ça doit être horriblement cher, vu les coques nécessaires. En tout cas, nous, il n'y aura pas de parking souterrain prévu, a priori. Enfin, d'ailleurs, non, je n'en sais rien. Ça dépend du preneur. Nous, le plus important pour nous, c'est de limiter la densification au maximum. Cette ville avait parti une souterrain sur le document, donc c'est pour ça que je m'interrogerais. C'est marqué sur le truc ? Où est-ce que c'est marqué ? On souhaiterait que ce soit souterrain. Après, effectivement, quand on doit, je dirais, mettre 50-60 places de parking, c'est plus compliqué que si on n'en a que 30 à mettre par niveau. C'est pour ça que de toute façon, comme c'est placé là, à mon sens, ça ne peut être qu'un projet assez réduit en taille. Une faible densification permettra peut-être des parkings au niveau zéro, mais après, si le preneur, pour le nombre de logements qu'il peut construire, il peut inclure dans le prix, dans son bilan financier, un parking souterrain, et que c'est faisable, c'est pas plus mal de ne pas voir les voitures. On continue. Donc, le projet suivant, c'est ce qu'on appelle le théâtre de verdure, donc les aménagements de la bord des étangs, l'aménagement des équipements, enfin, du plateau sportif et du square à l'eau. Donc là, je vous ai mis une petite carte, en fait, avec les trois projets, en fait, les trois projets, en fait, pour les situer, bien évidemment. Sur ce projet, donc, on va les décliner avec des photos à l'appui. Donc, on a un maître d'oeuvre qui travaille actuellement et qu'on revoit demain, qui va nous présenter l'APS. Donc, vous avez sur le théâtre de verdure, dans l'idée, en fait, on souhaite, enfin, on souhaite y implanter, donc, des jeux pour enfants, un kiosque avec deux terrasses, des terrains de pétanque, pour pouvoir profiter, en fait, de cet environnement et ainsi, en fait, qu'un cheminement qui serait, en fait, que vous voyez sur le plan, qui serait un petit peu en, je ne dirais pas sur piloti, mais en fait, sur, sur, si, quasiment, passerelle, un petit peu surélevée, sur la partie humide, en fait. Voilà, là où. Exactement. Tout à fait. Donc, une liaison douce en continuité avec l'autre liaison qui passe, en fait, derrière les temps. Voilà, donc, vous avez un petit croquis, un petit rendu, un petit plan. On travaille, évidemment, avec le PNR pour les essences, pour les arbres qui seront plantés. Ce projet, en fait, a un budget de 734 000 euros, à peu près, évalué, sur lequel, en fait, justement, hier, nous avons vu, donc, la région et le département et qui finance, en fait, assez bien ce type de projet. Enfin, disons qu'on l'a bien vendu, en fait, pour être honnête. Et donc, en fait, il peut être financé à 70 %. Donc, c'est quand même, donc, 50 % de la région et 20 % du département. Ce qui est quand même, on va dire, très important. Alors, le square à le bout, dans l'idée, c'est de repenser un petit peu ce carrefour, notamment la place. Alors, en gardant les éléments, mais en les rénovant, notamment la fontaine, en mettant quelques bancs. Donc, là, en fait, on a quelques croquis, mais qui ne sont pas tout à fait finalisés. Et on réfléchit un petit peu aux traversées des rues qui ne sont, pour l'instant, pas forcément évidents. Donc, le budget de 163 711 euros, très précis. Et le troisième projet. Alors, ces trois projets, en fait, je vous parle des trois projets, ils sont liés, puisqu'en fait, ce qu'on appelle le contrat d'aménagement rural, donc pour les 70 % de financement, en fait, il faut qu'il y ait trois projets qui soient listés. Régional, pardon. Oui, pardon. Et départemental. Donc, aménagement des abords du gymnase. Création d'un parking paysager, en lieu et place, en fait, du gymnase actuel. Donc, quand on dit parking paysager, c'est une parking, évidemment, avec des arbres, des essences, et puis en evergreen, et donc en sol perméable. Perméable. J'ai beaucoup de mal à dire. Perméable, pas de goudron. Voilà. Le long des plateaux sportifs, on souhaiterait y mettre des gradins végétalisés. Donc, entre le parking actuel et puis le plateau sportif, en fait, il y a une pente assez importante qui peut vraiment faire l'objet de ces gradins. Et on souhaiterait donc mettre une centre qui relierait le plateau sportif vers la mairie, en passant, en fait, dans le jardin de... Une réunion a lieu avec le diocèse demain ou après-demain, cette semaine, enfin, vite, très bientôt. On a beaucoup, beaucoup de réunions. Il ne va pas y avoir de problème particulier pour que cette centre rejoigne directement le plateau sportif, donc le collège et le nouveau gymnase. on arriverait directement derrière la mairie. Donc, ces trois projets représentent à peu près 1,3 million d'euros, donc subventionnables à 70%. Le parking, c'est pour les usagers du collège ? Entre autres. Et il sera avec un portail ou pas ? Non. Non, non, la réflexion n'est pas menée à terme pour vous parler du parking des professeurs. Oui, enfin, de tout le personnel du collège, parce qu'il y a plus de 100 personnes. La réflexion n'est pas terminée, puisque il y a une petite année, le département est venu nous voir pour un rafraîchissement du collège, où ils s'installeraient, ils augmenteraient leur surface construite sur les anciens terrains de tennis, pour faire une nouvelle cantine, une nouvelle groupe de restauration. Ils utiliseraient les restaurations actuelles pour faire des classes. Et dans toutes ces discussions-là, peut-être qu'il y a moyen qu'ils réalisent un parking professeur, justement, en même temps que tout le reste, puisqu'on a une place disponible derrière le gymnase, entre le gymnase et la rue de la Fontaine d'Amour. Mais là, j'espère qu'ils ne m'écoutent pas, parce que je n'en ai pas parlé avec eux encore, le département. On attend qu'ils reviennent, d'ailleurs, pour faire avancer ce projet collège aussi, mais on a déjà tellement de travaux dans l'endroit que ça peut attendre encore un petit peu. En tout cas, pas finalisé. Voilà pour tous les... Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en cours. Alors, oui, je vais vous laisser la parole dessus, mais c'est un peu différent, oui, puisque ce n'est pas des travaux qui vont impacter la vie quotidienne des Viermois. Là, le moment où tout ça va commencer, ça va être un petit peu compliqué, la circulation de la vie, parce qu'autour de tous ces projets, à chaque fois, il y a des basses-vies, il y a des camions, et l'église aussi, mais qui n'est pas du tout dans la petite ville de demain, mais qui devrait débuter, si tout va bien, début septembre. Donc tout ça, c'est beaucoup des camions, des basses-vies, des circulations compliquées, du bruit. Oui, Christophe, avec un micro, s'il te plaît, est-ce qu'il y a des gens ? J'ai bien entendu qu'il y avait, par rapport au Square Albu, il y avait aussi l'idée de repenser le carrefour, mais est-ce que c'est repenser les choses de manière à ralentir la circulation et à faciliter la circulation piétonne, surtout ? Oui, parce qu'il y a le passage à niveau, je vais dire, passage pour piéton, passage clouté pour les plus anciens, qui est plutôt dangereux parce que très long, donc c'est en réflexion. Il doit nous en parler demain, d'essayer environnement, le cabinet, pour retravailler tout cet espace. Mais il y a beaucoup de voitures, il faut que les voitures qui viennent de la rue de la gare puissent tourner vers l'étang. Il faut que ceux qui viennent de l'étang puissent tourner rue de la gare, donc il ne faut pas qu'on crée d'autres contraintes. Mais on sait que l'espace est très large, ça vient dans tous les sens, c'est accidentogène, et c'est l'occasion ou jamais justement de régler ce problème. On verra les propositions qu'il nous fera. C'est l'entrée de la rue de Paris, donc ça vaut la peine de ralentir. Voilà, dernier projet un petit peu différent, mais toujours dans la petite ville de demain. Oui, c'est la mise en place des bornes tactiles, donc pour les informations aux habitants, donc qui est une obligation à partir du 1er juillet 2022, me semble-t-il. Donc ça, c'est un projet totalement différent, évidemment, puisque les autres sont beaucoup plus au niveau de l'urbanisme. Voilà, donc en fait, on a pu, en tout cas, on a demandé un financement fait pour la mise en place de ces trois bornes, donc une borne au sein de la mairie et deux autres bornes qui sont à l'extérieur. Alors là, je ne sais plus où est-ce qu'elles sont. Une pour l'instant sûre, deux peut-être, en fonction du financement, et la borne extérieure serait sur le petit parvis devant la bibliothèque, dans cet endroit-là. Voilà. Et dernier projet, qui est donc le projet de microfolie, donc le qui, donc, qu'on souhaiterait mettre dans là, justement, la jolie maison de maître, donc sur les secteurs de la Garenne, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sachant que c'est un projet, donc les microfolies, qui est porté par la C3PF dans un premier temps, et qui a vocation à venir, donc, sur la commune de Viarmes, après, on va dire, une période d'itinérance. Oui, parce que le hasard a fait qu'à l'époque, Viarmes avait un projet, c'était dans notre programme, d'ailleurs, de porter le musée des microfolies, et quelques jours avant la date limite de dépôt, Patrice Robin, le président de l'Interco, m'a dit, mais nous aussi, on porte le projet. Donc, une entente a été faite, la C3PF, l'Interco, porte le projet, souhaite le mettre en itinérance pendant un an, deux ans, trois ans, pour l'installer de manière pérenne, ensuite, à cet endroit-là. Et puis, deux ans, trois ans, c'est pas trop, parce que le temps de faire tout ça, ça prendra bien ça. Tout à fait. Et donc, si les autres projets, donc, qui ne sont pas encore abordés et qui verront peut-être le jour, c'est dans l'idée, c'est la rénovation du patrimoine hydraulique, la mise en valeur des chemins ruraux, la dynamisation du commerce et la requalification de la rue. Mais bon, ça, on n'est pas sûrs de tout pouvoir faire avant la fin du mandat. Voilà. Et donc, la folie, effectivement, peut tout à fait faire partie de la mise en valeur du patrimoine. Elle n'y est pas, d'ailleurs, on la rajoutera, du coup. Je la rajouterai. Je ne pourrais pas dire que je n'en ai pas entendu parler. Vous alliez dire quelque chose, non ? Non. Voilà. Donc, beaucoup, beaucoup de projets. Heureusement qu'on a pu avoir une chef de projet en la personne de Bénédicte, parce que les services en interne ont eu du mal à faire face à cette avalanche de dossiers, de demandes de subventions, de réunions qui n'en finissent jamais. Est-ce que vous voulez encore échanger dessus, sur ce projet-là, ou tout est clair pour vous ? On libère Bénédicte. Tout est bon ? Très bien. Je vous remercie de la présentation, Bénédicte. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Dès demain, d'ailleurs. Merci. Bonne soirée. Alors, je reprends l'ordre du jour, qui est l'approbation du procès verbal de la séance du Conseil de jeudi 31 mars. Est-ce qu'il y a des remarques ? Pas de remarques. Je porte aux voix qui approuve le procès verbal de la séance du jeudi 31 mars. Merci beaucoup. Unanimité. Alors, beaucoup de décisions, qui est la preuve aussi de l'intensité du travail qui est effectué par les services. Alors, diverses et variées, beaucoup de demandes de subventions. Décision numéro 25 du 16 mars 2022. Signature d'un bail concernant des locaux aux 74 rues de Paris au profit des services sociaux du département. PMI assistance sociale. Coût du loyer annuel fixé à 4 395,33 euros, soit 3 660,77 euros pour la période du 1er mars au 31 décembre. Le département s'engageant à nous traverser à la commune une participation pour le nettoyage des locaux, les produits d'entretien, le réseau fibril, le chauffage, l'eau, l'électricité, l'entretien de l'élévateur, calculé sur la base forfaitaire de 1 000 euros au titre de 2022, soit 883,33 euros pour la période du 1er mars au 31 décembre 2022. Le déplacement de ces services et notamment de la PMI est lié aux travaux qui avancent du tiers-lieu. Décision numéro 26 du 17 mars. Sollicitation d'une subvention au titre de la DETR d'un montant de 42 022,12 dans le cadre de la priorité numéro 1, travaux de raménagement de l'allée centrale du cimetière du Fréval et de la réfection du mur de pierre du cimetière de Royaumont, estimé à 105 055,30 euros hors taxes, et de 13 120 euros pour la priorité numéro 2, qui est l'achat des bornes à affichage numérique d'un montant de 32 800 euros hors taxes. Le taux de subvention sollicité est de 40 % de ces montants. Décision numéro 27 du 18 mars. Subvention demandée de 89 117,34 euros au titre de la dotation de soutien à l'investissement local concernant la réhabilitation des locaux du 6 8 rue Eugène-Lerre pour la création d'un tiers-lieu dont le coût des travaux est estimé à 111 396,67 euros hors taxes. Le taux de subvention sollicité est de 80 % de ce montant. Décision numéro 28 du 18 mars. Subvention sollicité de 435 102,80 euros au titre de la DSIL pour la construction du futur dojo dont le montant estimé des travaux et de la maîtrise d'oeuvre est de 1 087 757 euros hors taxes. Le taux de subvention sollicité est ici de 40 % de ce montant. Décision numéro 29 du 18 mars. Sollicitation d'une subvention de 26 240 euros au titre de la DSIL pour l'acquisition de bornes à affichage numérique. Coup prévisionnel de 32 800 euros hors taxes. Taux de subvention sollicité de 80 %. Décision numéro 30 du 21 mars. Dépôt de déclaration préalable de travaux concernant le remplacement de 3 fenêtres et la porte d'entrée principale du bâtiment situé 8 rue Eugènes-Lerre qui accueillera le futur tiers-lieu. Décision numéro 31 du 24 mars. Rectification de l'erreur matérielle de la délibération 54 2021 du 30 septembre dernier concernant la vente du lot de parcelles cadastrées AC 684, 465, 1094 et 445 situées rue Noire en y rajoutant la parcelle AC 1092 d'une superficie de 5 mètres carrés qui n'avait pas été listée. Décision numéro 32 du 25 mars. Signature d'un contrat relatif à la vérification périodique des installations électriques et gaz de tous les bâtiments communaux de la ville avec la société Socotec pour une durée de 3 ans. Reconduction express chaque année. Montant annuel 3941,38 euros hors taxes. Décision numéro 33 du 25 mars. Signature d'un contrat relatif à la vérification périodique des installations électriques du nouveau poste de police municipale avec la société Socotec pour une durée de 3 ans. Reconduction express chaque année. Montant annuel de 498 euros hors taxes. Décision numéro 34, toujours du 25 mars. Signature d'un marché de maîtrise d'oeuvres concernant la restauration de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul-de-Viarme. Phase 2, face à l'heure de nord, sud, est et ouest. Avec le cabinet d'architecture APGO pour un montant de 78,991,11 euros hors taxes. Donc il s'agit de commencer les études pour la suite de la réfection de l'église. La phase 2, la phase 1, je vous rappelle, doit commencer normalement en septembre. Décision numéro 35 du 28 mars. Signature d'un contrat de location concernant un appartement de 50 m2 situé rue Noire à un agent communal pour un loyer mensuel de 411 euros. Décision numéro 36 du 28 mars. Chouette du séjour d'été 2022. Poney Passion Nature avec la société Evasion 78 pour les enfants de la maternelle. Le montant total du séjour sera de 2976 euros pour 4 jours et 3 nuits en pension complète. Les activités proposées sont balade en forêt, équitation, découverte de la ferme et de ses animaux, animation à la ferme, découverte de la nature, baignade. Les familles paieront la somme de 50 euros en suce du prix habituel des journées à l'accueil de loisirs si l'enfant participe au séjour. La décision numéro 37 est annulée. La décision numéro 38 du 28 mars. Demande de subvention de 5000 euros auprès du conseil départemental du Val d'Oise dans le cadre de l'aide à la structuration des établissements d'enseignement artistique en musique. Considérant que le coût de fonctionnement pour 2021 de l'école municipale de musique s'élève à 210 595,87 euros. Décision numéro 39 du 29 mars. Sollicitation d'une subvention de 2384,93 euros auprès de la région Île-de-France dans le cadre du dispositif Plan Vert. Ouverture du parc du être pourpre dont le montant des dépenses est estimé à 5 962,32 euros hors taxes, soit un montant de subvention demandé de 40%. Décision numéro 40 du 5 avril. Acte modificatif d'une régie de recettes pour l'encaissement des adhésions, cotisations, location d'instruments et des droits d'entrée liés à des événements de l'école municipale de musique. Au vu de la nécessité d'ajouter la possibilité d'encaissement par un prestataire extérieur. Décision numéro 41 du 7 avril. Signature d'une convention pour des prestations de contrôle et d'entretien des poteaux incendies avec la société SOR pour un montant de 73 euros hors taxes par borne pour une durée de 5 ans. 49 hydrants sont présents sur la commune. Décision numéro 42 du 19 avril. Signature d'un marché de travaux de restauration de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Lot 1 maçonnerie Pierre-de-Taille avec l'entreprise MPR pour un montant de 516 968,35 euros hors taxes. Décision numéro 43 du 19 avril. Signature d'un marché de travaux de restauration de l'église. Lot 2 couverture avec l'entreprise Ballas SAS pour un montant de 340 935 euros hors taxes. Décision 44 du 19 avril. Signature d'un marché de travaux de restauration de l'église. Lot numéro 3 charpente avec l'entreprise ASELIN pour un montant de 214 091,53 euros hors taxes. Décision numéro 45 du 19 avril. Signature d'un marché de travaux de restauration de l'église. Lot numéro 4 menuiserie Ferronnerie Peinture avec l'entreprise ASELIN pour un montant de 28 970,61 euros hors taxes. Décision numéro 46 du 19 avril. Signature d'un marché de travaux de restauration de l'église. Lot 5 les vitraux avec l'entreprise CAMAD pour un montant de 24 520 euros hors taxes. Décision numéro 47 du 19 avril. Signature d'un marché de travaux de restauration de l'église. Lot numéro 6 horloge cloche avec l'entreprise Baudet Campaner SAS pour un montant de 22 999 euros hors taxes. Et enfin décision numéro 48 du 22 avril. Signature d'un avenant numéro 1 à la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec le SICTUB dans le cadre de l'extension du collecteur d'eau pluviale rue du Fréval. Le montant de la participation financière de la commune est fixé à 320 000 euros hors taxes. Voilà pour les nombreuses décisions qui ont été prises depuis et même avant le dernier conseil. Point numéro 1 de l'ordre du jour. Pour Urbanisme, je passe la parole à Hugues pour une cession d'une emprise partielle d'un terrain. Alors, cession d'une emprise partielle du terrain, donc cadastré C30, chemin de la justice. Donc en 2007, à la suite d'une proposition de la société SFR d'installer une antenne de radio téléphonie sur le territoire de la commune de Viarmes, une convention d'occupation a été signée pour permettre cette installation. C'est la société Ivorie qui est aujourd'hui gestionnaire de cette antenne de télécommunication et titulaire de la convention d'occupation. Dans l'optique principale de pérenniser le site actuel sur la commune de Viarmes et de permettre à ses habitants de bénéficier de la meilleure couverture réseau possible, la société Ivorie a indiqué par courriel du 7 février 2020 son souhait de mettre fin au bail actuel et d'acquérir une partie de la parcelle cadastrée C30 où se trouve cette antenne de téléphonie mobile. Après étude de cette demande, il est proposé au conseil municipal de céder à la société Ivorie une emprise foncière de 150 m² de la parcelle C30 au prix proposé de 135 000 euros, considérant que les frais de notaire induits seront à sa charge, y compris le bornage et les documents d'arpentage. Alors en fait, le géomètre est passé il y a quelques jours et on ne céderait pas 150 m², mais si j'ai tout compris, on céderait 54 m² simplement. En fait, ce qui les intéresse, c'est vraiment l'emprise de l'antenne et pouvoir y accéder. Donc voilà, donc en fait, on va céder 54 m² de parcelle pour 135 000 euros. Sur un terrain beaucoup plus large qu'appartient à la commune, ça n'impacte pas le prix. L'important, c'est l'antenne qui est dessus pour eux. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Donc elle existe déjà, on ne parle pas d'une nouvelle antenne, il n'en falloir pas les foules. C'est déjà une antenne, on évolue sur le propriétaire du foncier. Avec un micro, s'il te plaît. Juste une petite question, une fois qu'ils sont propriétaires, est-ce qu'ils ont le droit, par la suite, de réimplanter autre chose ? Ou est-ce que la convention d'implantation d'antenne, elle reste un changement ? C'est deux choses différentes. Ils sont simplement propriétaires du foncier, mais ça ne les autorise pas à poser 40 d'antenne. De toute façon, pour toute demande et une modification d'antenne, ça repasse par une autorisation au préalable. D'accord, non, mais c'est le terrain, ils ne pourraient pas le céder à quelqu'un d'autre, ou des choses comme ça ? C'est ça ma question ? Alors, le céder, une fois qu'on est propriétaire, on a le droit de céder. Simplement, on a aussi le droit de préempter. Voilà, donc c'est un bon sujet. Visiblement, ce qu'on a compris, c'est que les opérateurs téléphones, leur or noir à eux, c'est les antennes. C'est leur réseau, en fait. Donc, être propriétaire du foncier sur lequel repose leur antenne semble une importance. Oui, c'est très important pour eux. Ils veulent pérenniser surtout le fait de pouvoir conserver, je dirais, l'emplacement de leur antenne. Et pas qu'au bout du bail, on leur dit, finalement, on n'en veut plus. Donc, voilà, parce qu'après, s'il y a aussi de leur côté, peut-être des petites modifications sur l'antenne en elle-même. Après, peut-être qu'ils se posent la question quand ils arrivent en fin de bail, est-ce qu'on fait les travaux ? Est-ce qu'on améliore ? Est-ce qu'on a encore la possibilité de conserver l'antenne à cet endroit-là ? Donc, effectivement, comme Olivier le disait, c'est vraiment d'essayer, eux, de pérenniser l'ensemble de leur antenne et qu'il n'ait pas ce souci de retrouver un nouvel emplacement. Il faut savoir qu'on est régulièrement sollicité par des opérateurs qui veulent implanter des antennes. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine aussi sur ce sujet parce que, déjà, il y a des problèmes de couverture. Il y a quand même des endroits et certains fournisseurs qui n'ont pas, je dirais, un déploiement suffisant pour avoir une satisfaction pour les clients. Donc, ils sont toujours à la recherche de pouvoir essayer d'implanter de nouvelles antennes. C'est la stratégie d'entreprise. D'autres questions ? Je porte aux voix qui approuvent la cession de cette parcelle. Unanimité, merci à tous et toutes. Point numéro 2, Hugues. Servitude de passage avec les propriétaires des parcelles cadastrées A133, A1343 et A1342 rue du Fréval. Dans le cadre des travaux de la rue du Fréval, contrairement aux trottoirs projetés initialement, c'est une double bordure, caniveau et trottoir, qui prend place au devant des parcelles A133, A1343 et A1342, respectant tout le long un resseau de 5 cm. Ces bordures sont implantées en partie sur une propriété privée, rejoignant depuis le cimetière, parcelle A132, la limite parcelle R du A131-A1342. Une servitude de passage doit donc être établie pour permettre aux piétons qui empruntent la rue du Fréval de circuler sur le trottoir positionné en partie sur des parcelles privées. En accord avec les propriétaires et en contrepartie de l'empiétement sur ces parcelles, un aménagement en béton bitumeux de l'air de stationnement privé existant sur la parcelle A133 a été réalisé à leur profit. Le coût total de cet aménagement s'élève à 5.333 euros hors taxes, auxquels les propriétaires participeront financièrement à hauteur de 2 000 euros, le reste à charge étant supporté par la ville de Vierme. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire ou son remplacement en cas d'empêchement de signer l'acte et tous les documents se rapportant à la matérialisation de cette servitude de passage dans les conditions prévues ci-dessus. Alors est-ce que vous voyez où ça se situe le nouveau cimetière, le nouvel EHPAD en face ? Donc quand on est coté pour ceux qui vont de temps en temps à la tirette chez M. Plédeau, on voit qu'on a remis du bitume, on a recréé un espace et c'est là où il y a ce petit problème d'empiétement sur une partie qui est privée et pas à la commune. Donc on régularise la situation de façon à ce que on ait matérialisé à la fois la servitude de passage, de façon à ce que ce soit tout dans les cordes et dans les... C'est un accord trouvé avec propriétaires, sinon on avait un problème de largeur de voie, pas de trottoir possible, donc on échange de l'acceptation de manger une partie de leur terrain. Cette solution-là a été trouvée. Est-ce que ça appelle des questions ? Vous allez tous... La tirette appelle ça, mais c'est distributeur automatique plutôt. C'est tout bon ? Je porte voix qui approuve ce point. Unanimité, merci à toutes et tous. Affaire générale. Avenant numéro 2, la convention constitutive du groupement de commandes, travaux divers de réfection voirie. Une convention constitutive de groupement de commandes et son avenant numéro 1, ayant pour objet l'exécution de travaux divers de réfection de voirie, regroupant les communes. Je vous ai cité. Annière, Baillet, Bellefontaine, Belleouache, Montel-Épinay, Jany, Lassime, Afflier, Mareille, Saint-Martin, Vierme, Villaine, Villiers-le-Sec de la communauté de commune Carnel-Pays de France, agissant en tant que coordonnateur de groupement, a été validé par les organes délibérants. L'accord cadre notifié le 7 juin 2022 pour une durée de 12 mois, a été validé d'être reconduit trois fois. Ce contrat entrera dans sa quatrième et dernière année d'exécution à compter du 7 juin 2022 pour une année. Les communes de Montsouet-de-Sugy ont manifesté leur intention d'adhérer à ce marché pour cette dernière année. Il est pour cela nécessaire que le conseil municipal de chacune des communes membres approuve l'adhésion des communes de Montsouet-Sugy au groupement de commandes de travaux divers de réfection de voirie pour 2022-2023. Il vous est donc demandé d'approuver cette adhésion et d'autoriser M. le maire à signer l'avenir numéro 2 à la convention constitutive de groupement de commandes de travaux divers de réfection de voirie avant le 7 juin. Vous avez compris, c'est deux communes de l'Interco qui rejoignent le groupement de commandes. Oui, grâce. Un peu plus près. Non, c'était bien. Tu viens d'éteindre ton micro. Rapproche-le un petit peu. Est-ce que, donc, il sera réalisé des travaux sur la voirie communautaire de la commune de Viernes ? Pas d'infos à ce sujet-là. Là, ce n'est pas le sujet du point. C'est une question d'information. Pas à ma connaissance, pas cette année. Tu penses à quelle voirie ? Non, je ne pensais pas à quelle voirie parce qu'en fait, il me semble qu'on avait voté concernant la participation des communes pour les travaux de voirie communautaire. Donc, c'était tout. C'était pour que mon vote... Alors, de mémoire, approche un peu ton micro. Je ne sais pas si les gens t'entendent bien. Je suis un peu fatigant, mais c'est important parce qu'on me dit qu'on m'entend bien, mais on me dit qu'on n'entend pas bien. C'est une question complémentaire que l'on avait votée, je crois, je ne sais plus si l'année dernière, concernant la participation financière qu'on demandait aux communes. On est bien d'accord ? C'est nouveau. Jusqu'alors, jusqu'à l'année dernière, l'intercommunalité prenait l'ensemble du fil d'eau, je crois, des voiries communautaires dans chaque commune. Et désormais, si une route est faite sur la ville, mais avec notre accord, ce n'est pas l'interco qui va dire on vous fait votre route et n'avez pas un mot à dire. avec notre accord, même certainement à notre demande d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas forcément volontaires pour faire des dépenses de voiries, alors dans ce cas-là, on interviendrait à 50% du montant des travaux sur le fil d'eau. Donc si derrière, il y a trottoir et tout ce qu'on veut, c'est plein pot pour nous. Là, en l'occurrence, c'est juste deux communes qui rejoignent un groupement de commandes d'hommes. Des questions. Je porte voix. Qui est contre ? Tu t'as fait prendre Dominique. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Ah, une abstention. Alors une abstention. Et tout le reste, tout le monde pour. Donc une abstention et le reste du conseil est pour. Actualisation des membres du comité d'animation. Pourtant, on m'a assuré qu'il y avait des piles neuves. Le conseil municipal possède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévues par les dispositions du code général des collectivités. C'est le cas pour le comité d'animation pour lequel Mme Sabine jamais a décidé de se retirer. A cet effet, il est proposé de nommer M. Grégory Philippe en lieu et place. Par conséquent, la liste des membres du comité d'animation en sus de M. le maire est activisée comme suit. M. Grégory Philippe, Laurent Graft, Sylvain Benayoun, Hugues Brissot, Fabien Bignolet et Mme Aude Misnard. Conformément à l'article 9 de notre règlement, il est demandé au conseil municipal d'enteriner cette actualisation. des questions. Grégory a accepté de rentrer dans cette lourde tâche. Je porte aux voix qui approuve. Unanimité. Merci à toutes et tous. Détermination de l'indemnité d'un conseiller municipal délégué. En vertu de l'article 4 du CGCT, les conseillers municipaux déléguent une part de ces fonctions. peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le 2 de l'article L2123 alinéa 24. En aucun cas, cette indemnité n'a le caractère d'une rémunération et par voie de conséquence ne peut être assimilée à un traitement. Sabine ayant choisi d'arrêter ses fonctions, les fonctions déléguées par M. le maire, celui-ci établit un nouvel arrêt de délégation de fonctions au nom de M. Grégory Philippe pour la remplacer. A cet effet, il convient de fixer son indemnité en lieu et place de celle de Sabine sur la même base de 8,25% de l'indice 1015, soit à ce jour 320,88 euros brut par mois, auquel s'ajoute la majoration de 15% dans les communes qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi numéro 2013-403 du 17 mai 2013. Il vous est donc proposé d'approuver l'indignité en faveur de M. Grégory Philippe en raison de ses nouvelles fonctions déléguées à partir du 1er juin 2022. Donc c'est une substitution d'une délégation d'un élu à un autre. n'est plus ni moins. Est-ce que ça appelle des remarques de certaines ou certains d'entre vous ? Je porte au voix qui est contre. Je me permets de vous maintenir éveillé. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Donc deux abstentions et le reste des conseils pour... Trois, pardon. Il y a le pouvoir. Point suivant, ressources humaines. Création d'un comité social territorial entre la commune et le CCAS de Vierme. Le point qui arrive là ? Alors je le lis. La loi de transformation du 6 août 2019 a permis la création d'une instance unique pour le dialogue social nommé le comité social territorial, le CST. Cette nouvelle instance constitue la fusion de deux instances consultatives actuelles que sont le comité technique, le CT, et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT. Le CST, la fusion donc, verra le jour lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique, à savoir à l'issue des prochaines élections professionnelles qui se dérouleront le 8 décembre prochain. Le CST pourra examiner toute question générale ayant trait au fonctionnement et à l'organisation des services, à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus, à l'égalité professionnelle, à la protection de la santé, l'hygiène, la sécurité des agents, aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines, aux lignes directrices de gestion en matière de mutation, de mobilité, de promotion interne et d'avancement de grade des agents. Aux autres sujets prévus par décret en Conseil d'État, il est proposé de maintenir le nombre de sièges existants dans les instances actuelles, soit trois sièges pour le collège des représentants du personnel, trois sièges pour le collège des représentants des collectivités. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Il est rappelé que ce comité social territorial sera présidé par l'autorité territoriale ou son représentant qui ne peut être qu'un élu local. Tout comme le CT et le CHSCT, la mise en place du CST local dans les collectivités d'au moins 50 agents est obligatoire et les collectivités de moins de 50 agents sont rattachées d'emblée au CIG dans leur secteur comme le CCAS. Cependant, afin de faciliter la gestion et l'application des décisions prises lors des réunions de cette instance, il est préférable de créer un CST commun entre la ville et le CCAS pour éviter la répétition des réunions et avoir plus d'efficience dans la décision. La création CST commun devant faire l'objet d'une délibération du conseil municipal, il est demandé à l'Assemblée délibérante d'entériner la création de ce CST commun entre deux entités lors du prochain conseil d'administration du CCAS. Non, pardon. Oui, j'ai sauté une phrase. Il est précisé qu'il conviendra également d'établir une délibération permettant ce rattachement entre les deux entités. Oui, il y a donc un comité d'hygiène de la ville et vous rajoutez dans cette structure que vous allez fusionner avec le CHCCT, le CCAS. C'est ça ? Et au CCAS, alors, il n'y avait pas de comité d'hygiène et de sécurité. Alors, les deux structures, bonsoir à tous. Les deux structures ont toutes les deux un comité technique et un CHSCT. En revanche, compte tenu du nombre d'agents, la ville l'a en local actuellement et le CCAS, lui, par contre, est rattaché au CIG, au Centre Interpartemental de Gestion. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'avec la nouvelle loi, il va y avoir un seul organisme qui va regrouper le comité technique et le CHCCT et qui va s'appeler le comité social territorial. Pour faciliter les choses, donc, dans la ville, il sera local. C'est-à-dire qu'il y a des élections qui vont avoir lieu en fin d'année. Les représentants, enfin, le personnel va être appelé à venir voter. Enfin, comme ça se passe à chaque fois. Donc, dans la ville, compte tenu du nombre d'agents qu'elle a, ça sera forcément local. Donc, il n'y aura plus qu'une seule entité au lieu d'avoir deux, un CT et un CHCCT. Et comme le CCAS, lui, est rattaché au CIG, pour éviter qu'il le soit encore, on propose, il est proposé de simplifier, comme il y a un lien très fort entre les deux entités, et qu'il soit traité en local, comme la ville. D'accord. Voilà. Et ça sera donc le même, le fait qu'il soit commun, ça sera le même CSCT qui sera créé. Voilà. Tout simplement. Et donc, les représentants du personnel, vous allez faire de nouvelles élections ? Alors, les élections, de toute façon, c'est national. Il n'y a pas que nous. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, il va y avoir un appel. Je rappelle quand même que là, on a eu une carence la dernière fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'agents qui se sont proposés. Il faut quand même le savoir. Donc, on a dû tirer au sort. Voilà. Ah oui ? Oui, oui, tout à fait. Donc là, maintenant, effectivement, il va y avoir un appel. Il y a toute une procédure qui est dans les élections professionnelles qui existent. Et donc, on va la suivre scrupuleusement. Ce qu'on a déjà commencé, il faut le savoir, depuis novembre 2021. Puisque ça commence bien en amont. D'accord. Voilà. Et puis, on va arrêter les listes. Et tous les agents vont être appelés à venir. Et ils viendront voter. Ils se déplaceront. Pour ceux qui le pourront... Enfin, normalement, tout peut se déplacer. Il n'y a aucun souci. Et pour les élus des collectivités ? Alors, ça, c'était la décision de M. le maire. D'accord. Les élus, c'est M. le maire qui décide. Alors, si je peux préciser, quand on dit élus, on dit plutôt représentants de l'employeur. Ça ne veut pas dire que c'est forcément un élu, les trois sièges. Je le précise parce que moi, je préside, par exemple, dans le collège employeur en tant que directrice générale des services. Voilà. Mais après, c'est des élus. Et ça, c'est la décision de M. le maire qui les nomme. OK. Voilà. Merci. Je vous en prie. D'autres éclaircissements ? Je porte voix qui approuve le projet de fusion. Unanimité. Merci à toutes et tous. L'ordre du jour de notre conseil est terminé. Quelques informations pour pas que vous rentriez trop tôt quand même chez vous. Quelques informations, quelques points d'avancement sur certains projets et les réponses aux questions de nos amis de l'opposition. Point sécurité. Didier, s'il te plaît. Oui, je vais faire une petite synthèse sur l'activité de la police municipale sur le mois d'avril 2022. Donc, il y a 48% de leur temps qui sont en surveillance générale. 13% de gestion de postes administratifs. Après, le reste du pourcentage, c'est du stationnement. Il y en a eu 4. Salubrité, 3. Véhicules en stationnement, 3. Animaux, 2. C'est des animaux trouvés ou perdus. Assistance, 4. Écobuage, 3. Contrôle, 2. Dégradation de biens, 2. Manifestation, animation, 1 seule. Foire et marché, 1 seule aussi. Incivilité et troubles à l'ordre public, 1 seule. Service spécial, 1 seul. Bruit de voisinage, 1 seule. Voilà, c'est ce que représente l'activité sur avril. J'essaierai de faire un petit point à chaque fois, pas à chaque conseil, mais certains conseils dans l'année pour faire un petit point d'une petite synthèse. Voilà. Merci Didier. Oui. J'ai une question. Il y a plusieurs voitures qui stationnent en permanence sur le parking du collège. Et avant, c'était le lieu de circulation des bus qui faisait demi-tour. Et là, en permanence, des voitures tampon toute la journée sur le parking. Là, je ne sais pas. Sur le parking, véhicule léger ou des bus qui a deux parties ? Véhicule léger. En permanence, c'est toujours les mêmes, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de circulation, en fait, tout simplement. Le problème a été remonté à l'APM. Il ne faut pas hésiter à remonter. Je ne sais pas. D'accord. Moi, je ne suis pas au courant, mais... C'est ce que j'allais dire. Il faut avertir à l'APM lorsque vous voyez des infractions comme ça. D'accord. Je ferai le signalement. Et autre chose, est-ce que vous avez aussi trouvé une solution pour... Excusez-moi, c'est sur la route ou sur l'emplacement de stationnement ? Sur l'emplacement. Deux bus au fond, et devant, vous avez un parking qui, souvent, permet la circulation pour les familles qui déposent les élèves et qui repartent. Mais il n'y a pas de traces au sol de places de parking, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est une destination d'être un parking fixe. Il n'y a pas de... Enfin, je parle sous le contrôle d'un absent qui est le chef de police, mais c'est un parking avec aucune inscription au sol. On ne peut pas les empêcher de se garer. D'accord. Donc, ça peut être en parking fixe ? Ça peut être en parking fixe, sauf que ce n'est pas ce qu'on veut, puisque c'est un parking pour venir récupérer les enfants. C'est un déposiment de repartir. Donc, s'il faut remonter le problème, et s'il reste toute la journée, notamment aux horaires de sortie de collège, il faut intervenir, oui. Christophe, tu voulais dire un mot ? Avec micro, avec micro, parce que... Ah, bah oui, mais... Excuse-moi, Valérie. Il n'y a pas moyen de mettre des heures de stationnement interdit ? Si, tout est possible. C'est un problème que je ne connaissais pas, mais on prend, tu prends. Il faut en parler avec Eric au point de sécurité. Et puis, vous avez retiré enfin le panneau sens interdit qui remontait la rue Blesse-Pascal. Oui, et la peinture au sol. Bon. Merci. Oui, parce que c'était compliqué d'aller au parking où les gens rentraient chez eux ou pour aller au gymnase, il fallait passer par les... C'était compliqué. Donc, Didier nous fera... Donc là, c'est simplement sur un mois. On fera régulièrement, alors à chaque conseil, je ne sais pas, en tout cas régulièrement, des statistiques de ce qui se passe sur la ville et des interventions de nos policiers. Oui, Sylvie, avec micro. Oui, pour cette histoire de parking, ça reste du parking, donc on doit pouvoir se garer. Mais par contre, on a déjà eu cette conversation sur un ancien conseil municipal, il me semble. Il faut garder une circulation, Fabien a raison, pour pouvoir permettre aux parents qui... Mais c'est fait pour. Ben non, mais c'est fait pour, mais on avait déjà parlé qu'il fallait matérialiser au sol une interdiction de stationner pour que ça soit une voie de circulation, pour que les voitures passent, voilà, que les voitures passent, mais ne stationnent pas. Ce qui fait que les voitures attendent quelqu'un, prennent quelqu'un et repartent avec. Mais au moins, ça laisse une... Il faut laisser une file de circulation juste pour permettre de sortir du parking. C'est juste ça, en fait. Bon, le solution technique sera portée par Eric Joulin. Simplement pour finir, d'ailleurs, quand il y a eu la remise des bulletins avec toutes les familles qui sont venues, il y avait toutes ces voitures qui sont stockées tout le temps là, qui ont empêché toutes les familles de se garer. Donc ils se sont garés où ils pouvaient, parce qu'exceptionnellement, pour aller chercher les bulletins. Et c'est là où la police municipale a mis pas mal de procès-verbaux, notamment auprès des Viermois qui étaient venus apporter des choses pour les Ukrainiens. Donc je crois que vous avez vu le problème... J'en ai entendu parler. Pardon ? J'en ai entendu parler. Oui, oui, je vous en avais parlé. Je crois qu'il y a eu aussi un retour du collège. Mais voilà. Mais en fait, ça a une conséquence sur tout le fonctionnement de ce parking. Bon, Didier, tu prends le point et on voit ça. Hugues, un point sur les ravalements, les dossiers de ravalement rue de la gare et un point aussi sur la gare et les vélos. Alors, les ravalements. On a des dossiers qui arrivent. Alors, peut-être pas pour certains une quantité suffisante. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un effet. Les gens se posent des questions, viennent en mairie, demandent, se renseignent. Et on a des dossiers qui sont déposés. On en a déjà trois ou quatre sûres qui sont déposés, deux ou trois qui vont être déposés. Et dans ces dossiers, en fait, il y a à peu près la moitié qui peuvent faire l'objet de subventions et l'autre moitié, pas du tout. Puisque, par exemple, l'immeuble qui a juste avant chez moi, le 77 rue de Paris, par exemple, c'est le propriétaire qui est un propriétaire bailleur, donc qui fait de la location. Il a décidé quand même de faire le ravalement donc à sa charge et sans subvention. On a reçu aussi les commerces aussi. Ils s'intéressent aussi. Et là, eux, pour le coup, ne peuvent pas bénéficier de subventions. Mais il y a quand même des renseignements demandés, notamment l'autre jour, pour là où se situe, pour ceux qui le voient, le couturier, la façade un peu en rouge qui n'est pas très, très jolie. Les propriétaires sont venus, sont renseignés. Là, eux aussi, ils savent qu'il n'y aura pas de subventions, mais ils veulent participer, on va dire, entre guillemets, à l'embellissement de la ville. Donc, il va falloir, je pense, avant cet été, pour les gens qui sont concernés, comment dirais-je, convoquer la petite commission qui va donc déterminer l'attribution des subventions pour les... Aujourd'hui, il y a peut-être trois dossiers qui sont susceptibles d'avoir des subventions. Je vais essayer de la faire avant l'été, de façon à ce qu'on puisse délibérer et voir un petit peu, déjà, par rapport au budget qu'on s'était fixé. On sera carrément en milieu d'année. Voir à quoi ça nous mène, entre guillemets, en termes de montant aussi. Moi, je crois qu'il y a un effet quand même bénéfique, politique, même si certains critiquent en disant qu'on essaie de forcer un peu sur le fait qu'on a un désir profond d'embellir la ville. Moi, je maintiens que c'est une bonne politique puisque, de toute manière, on a quand même un volet, je dirais, de possibilités de subventions pour certains. Et de toute manière, pour les autres, je dirais, notamment les propriétaires bailleurs, ce n'est que logique qu'ils participent aussi, eux, à leur charge, au ravalement de leurs immeubles qui, ceci dit, en passant, leur donnent aussi davantage de valeur puisque quand on a un immeuble qui est dégradé, ça vaut quand même moins qu'un immeuble qui est, comment dirais-je, entretenu. Ce serait bien si on rentrait dans une dynamique de rénovation. Nous, on va prendre notre part avec la gendarmerie. On peut quand même souligner que la façade la plus moche de toute la rue est la commune, quand même. C'est la fameuse friche. Mais bon, on va rénover tout ça. Si ça pouvait déclencher des réactions en chaîne de gens qui s'occupent de leur bien, et ce sera aussi pour le bien de l'aspect de la rue principale de la commune. Ensuite, ton deuxième point. Alors, le deuxième point, il y a quelques temps, quand on avait fait avec M. le maire la visite avec la SNCF de la gare, quand les travaux ont été terminés, on a visité la gare en partie rénovée. On avait été sur place, donc, et on avait constaté que ce qui sert actuellement de, entre guillemets, de parking à vélo était quasiment inexistant. Et donc, j'avais fait la demande de savoir si on aurait pu bénéficier de pouvoir obtenir un parking à vélo digne de ce nom. Alors, il y en a qui me disent, ben oui, mais bon, comme est située la gare, il y a quand même une belle côte à monter. Donc, il n'y a peut-être pas beaucoup d'amateurs pour aller monter à vélo jusque-là. Ceci dit, il y a quand même aussi des sportifs, il n'y a pas que des non-sportifs. Et puis, il y a aussi maintenant beaucoup de gens qui utilisent des vélos électriques ou assistance électrique qui peuvent aussi, peut-être, entrevoir de monter à la gare. Pour ça, à mon sens, pour pouvoir inciter les gens, peut-être, à venir à vélo, faut-il encore qu'il y ait un endroit pour les mettre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, j'ai rendez-vous le 2 juin après-midi avec la SNCF et puis la direction, enfin, une direction de la SNCF qui s'occupe principalement de cette problématique de parking à vélo. Et j'espère qu'on arrivera à obtenir, nous aussi, une possibilité de pouvoir, pour ceux qui le veulent, bien évidemment, pouvoir garer, enfin, garer, mettre leur vélo dans un parking qui soit sécurisé et qui puisse accueillir un certain nombre de vélos. Un système de Vélib du centre-ville à la gare, c'est... Alors, on avait... Le rappelé du succès ? On avait répondu favorable... Alors, électrique ? Vélib électrique ? Oui, on avait... Je ne sais pas si tu te souviens, il y a 3-4 ans... Eligo ? Oui, oui. Alors, on avait, nous, dit oui. On avait répondu oui sur le fait qu'on était intéressés. Mais après, la SNCF avait, je dirais, sélectionné certaines villes et bien évidemment, pas toutes celles qui avaient demandé à ce qu'est éventuellement d'être partenaire dans le projet. Donc, on n'a pas été retenus à l'époque, vraisemblablement. Alors, peut-être parce que la taille de la gare ou le nombre de voyageurs qui montent à la gare de Viard n'était pas suffisant à l'époque. mais c'est quelque chose sur lequel aussi on pourra profiter lors de ce prochain rendez-vous d'indiquer qu'on est toujours, nous, intéressés pour éventuellement mettre effectivement des vélos partagés ou des choses comme ça pour... Bah oui, Muriel, encore un petit projet à réfléchir. Allez, Sarah. Eh bien, l'Office de tourisme avait proposé de mettre à disposition des vélos électriques avec une distribution par carte. Oui, ça mériterait une réflexion approfondie jusqu'à la barrière du coût, évidemment, qu'il faudra étudier de près. Mais ça peut être très utilisé par les temps comme ça. Les gens qui montent à la gare, ça ferait beaucoup. Mets ton micro. Le projet qui avait été travaillé à l'Office de tourisme de Viard, enfin, c'est l'OTC maintenant, pardon, mais le projet, c'était une sorte de... Bon, je vais schématiser, mais une cage avec des vélos à l'intérieur. La cage ne s'ouvrait qu'avec la présentation de la carte bleue et via un code que tu recevais sur ton portable. Et comme ça, personne ne pouvait aller chercher ton... Prendre le vélo qui avait été mis de côté... Enfin, pas mis de côté, mais qui était dans la cage pour toi, quoi. Voilà, que tu avais réservé, payé. Non, mais ça se réfléchit, puisque c'est... C'est les abonnements, donc il y a peut-être un coût amoindri par l'abonnement de l'utilisateur. A voir, grâce. Je voudrais revenir sur le ravalement des façades. Est-ce que le périmètre pourrait s'étendre sur d'autres rues de la commune ? Est-ce qu'il y a une réflexion qui pourrait être portée là-dessus ? Je dirais que la question, elle est pertinente et intéressante. Parce que figure-toi que j'ai... Il y a un cas, je vais vous le dire, le 1 rue Klein-Péter, qui démarre la rue Klein-Péter, mais c'est une façade qui est visible de la rue de Paris. Mais en fait, la propriétaire veut faire son ravalement et évidemment, elle veut aussi bénéficier de la subvention. Ceci dit, aujourd'hui, si on prend le texte trito-sensus, comme on l'a écrit, il n'y a que des rues qui sont nommées de par l'arrêté, et donc pas d'autres. Donc, moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est qu'effectivement, quand on aura fait cette première commission de ravalement et qu'on aura vu un petit peu déjà les dossiers qui ont été acceptés, le montant des subventions que l'on va attribuer par rapport à l'enveloppe initialement prévue, peut-être qu'on pourra imaginer que pour certains biens qui seraient visibles de la rue de Paris ou des rues concernées, mais qui ne seraient pas nommément mises dans le texte, je veux dire, ça sera peut-être à réfléchir. Parce que c'est vrai que des fois, si on a une enveloppe qui n'est pas complètement utilisée et puis qu'on a un bien qui n'est pas dans la rue mais qui est visible sur cette rue, ça peut être aussi quelque chose. Après, le périmètre n'est pas non plus arrêté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est comme il est. On va commencer par ce périmètre. Après, il nous empêche, à un moment donné, si on le souhaite, d'agrandir un peu le périmètre. Oui, ça, ça passerait par une nouvelle décision municipale si on allait dans ces directions-là. Mais après, oui, pourquoi pas ? Tu penses à la rue du Montsel ? Je pense à la rue du Montsel qui est une des plus belles de la rue de Vierme. Elle est belle. Et si ça a été pensé comme ça pour l'instant, mais comme dit Ux, ça peut être ouvert, tout ça n'est pas fermé, c'est aussi parce que c'est la rue de Paris et l'hypersande qui valorisent la totalité de la commune. Tous les biens de la commune, même ceux qui sont dans des rues annexes, sont valorisés par un beau centre, une belle église, des beaux commerces. Donc c'est aussi pour ça que ça a été pensé comme ça. Mais bon, question ouverte et pourquoi pas ? Oui, Fabien. Sur ce sujet, on avait demandé de participer à cette commission. Elle s'est parue ni encore vous y serez, je pense. Elle n'a toujours pas démarré. Si vous m'avez écouté, je vous dis qu'on allait... Tout à fait, mais je vous rappelle qu'on avait dit un coucou ! On a déjà nommé les membres, ils sont nommés. Vous y êtes d'ailleurs ? Je crois qu'il y a Mme Missnard dans le groupe. Très bien. On a déjà... Les membres sont arrêtés. Maintenant, simplement, on était obligé d'attendre qu'il y ait un certain nombre de dossiers déposés pour pouvoir convoquer éventuellement, entre guillemets, cette commission pour pouvoir voir les dossiers un par un. Non, tu viens de l'éteindre. Il faut appuyer une seule fois et attendre. C'est parfait. Merci, Christophe, de ta dextérité. Je voulais vous parler de la source qui est en relecture et qui sera distribuée le 9 et le 10 juin. Merci pour ce point comme. Sarah, tu avais la parole. Je te la rends. Quand l'actualité internationale croise notre vie quotidienne, si tu me fais un point sur les Ukrainiens qui ont rejoint la ville. Voilà. Donc une famille est arrivée. Une famille ukrainienne est arrivée. On m'a sollicité parce qu'il y a deux enfants. Une petite fille qui est inscrite à l'école primaire. Donc elle a des cours d'Ukrainien en vidéo de son école l'après-midi. Et le matin, on m'a sollicité pour qu'elle puisse intégrer l'école Louis-Pergot. Donc j'ai rencontré avec M. le maire M. Cristobal et ça ne lui a posé aucun problème. Il a accepté de prendre la petite. Donc elle va à l'école. J'ai eu l'occasion de la voir dimanche. Je lui ai parlé comme ça. Enfin, je lui ai parlé un peu difficilement. Je ne parle pas encore ukrainien. Je précise à tout le monde. Sarah ne parle pas ukrainien. Mais voilà, j'ai réussi quand même à communiquer avec elle et surtout avec son frère qui parle anglais couramment. Et donc ça va, ça se passe bien. Elle est contente. Et elle, elle avait appris quelques mots de français. Elle avait des cours en Ukraine où elle apprenait des mots de français. Donc bon, voilà, je me dis que d'ici quelques semaines, elle va parler le français. Très bien, à mon avis. Et puis son frère était en troisième à peu près par rapport à nous. Il a déjà eu son examen de fin d'études. Et donc on a mis en place, on avait demandé à M. Choulac pour prendre cet élève aussi au collège. Et a priori, il est arrivé aussi au collège. Et ça se passe bien. Il m'a dit que ça se passait bien, qu'il était content. Donc voilà. Oui, bon, il a toujours des cours. Alors il a son examen, mais il m'a dit qu'il avait encore des cours en visio aussi. Il est comme la petite. Ils ont des cours en visio quand même. Voilà. Et puis je vous rappelle à tous que le local d'à côté récupère toujours les dons pour les Ukrainiens. Donc n'hésitez pas si vous avez des petites choses à donner. C'est toujours le bon avis, c'est toujours jeudi et vendredi. Pardon, si vous avez des produits frais, la famille ukrainienne qui habite sur Vyarmes a reçu des boîtes de légumes, des boîtes de fruits, des pâtes, des riz, oui, des conserves, pardon. Mais c'est vrai qu'au niveau des légumes frais, par exemple, du pain, si jamais, en achetant votre baguette, vous venez déposer au local une baguette de pain frais, ce serait sympa. Voilà. Merci à vous. Merci, Sarah. Mais c'est bien. Alors c'est bien, évidemment, c'est pas bien, puisque c'est dans un contexte plutôt dramatique, mais c'est bien que nos élèves se rendent compte que ce dont ils entendent parler depuis des mois sur les chaînes info, ils se sentent touchés, touchés eux aussi dans leur quotidien, par l'arrivée de ces petits Ukrainiens. Sylvie, comme ça, ou dépourvue, un point sur la fête de l'eau. Sylvie, elle est comme Laurent, elle a besoin de 12 micros. Alors un point sur la fête de l'eau, venez nombreux, voilà. Merci Sylvie. Nous avons la chance d'avoir un monde associatif qui est très riche et qui a répondu très favorablement. Cette fête, elle est là pour assembler en premier lieu les Viermois. Elle ramène, les syndicats aussi sont très présents. Daniel, qui est présent, participe très activement. Les syndicats vous préparent de belles choses aussi en termes d'animation. Notre ville va être en fait sur plusieurs sites. On a des, le centre équestre a répondu présent sur site aussi. Les pompiers font une journée porte ouverte exprès. Le judo sera sur site. Le tir à l'arc ouvre ses portes. Et ça fait 15 ans que ce n'est pas arrivé. Donc on est très, très, très content. Et je pense que tout ça va se passer dans la joie et dans la bonne humeur. Donc on vous prépare une belle fête. Mais en fait, on l'a fait grâce à la participation de tous. Et je remercie par anticipation tous les gens qui sont déjà inscrits sur mes petits créneaux de permanence. Il en reste. N'hésitez pas. Oui, toujours besoin d'élus et de bénévoles qui viennent aider. L'idée, c'est que le bénévolat, quand il est partagé, il est forcément pérenne. Il s'installe plus facilement que quand le bénévole s'épuise jour après jour et qu'au bout d'un moment, il en a assez. Donc si vous avez, vous voulez participer, n'hésitez pas à venir nous voir et on vous prendra. On prend des créneaux de deux heures de permanence. Ce n'est pas des gros créneaux. L'idée, c'est que tout le monde profite de cette fête qui se déroulera pour la majeure partie des animations sur la journée de samedi jusqu'au soir où on vous réserve un beau spectacle. Et ensuite, le lendemain, on vous attend pour un très beau pique-nique au être pourpre et on vous accueillera avec un apéritif offert par le comité des fêtes. Voilà. Merci Sylvie. Les dates ? 4 et 5 juin. Je vous rappelle les dates mais vous avez dû les voir sur les belles affiches. 4 et 5 juin. Et une belle animation autour de l'étang aussi avec beaucoup de pêche. On a rencontré des gens exceptionnels, incroyables. La pêche, c'est d'une complexité, d'une technicité. Alors la pêche, évidemment, aura lieu si nous n'avons pas un orage de programmé sur le week-end. Il n'y aura pas. Ben, j'espère qu'il n'y aura pas. Mais je suis optimiste. Merci Sylvie. Pascal ? Avec un petit micro, toi aussi. Sarah ? Non ? Soudain ? Oui, tout d'abord, je voulais vous rappeler quelques dates de manifestations qui vont se produire dans les semaines, dans les mois à venir. Tout d'abord... Ah non, juste avant, il faudrait aussi revenir sur le concert qui a eu lieu à Royaumont le 12 mai dernier. C'était un très, très beau concert. Il y avait à peu près 80 élèves. C'était un beau projet intercommunal puisque participait à ce projet l'abbaye de Royaumont, bien sûr, notre partenaire privilégié. Mais c'était aussi avec le conservatoire de Persan. Donc c'était une très belle réussite dans un lieu que vous connaissez, qui était le réfectoire de Royaumont. C'était magnifique, aussi bien sur le plan visuel que sur le plan sonnage. honneur. Donc je voulais en profiter pour remercier Corinne Ferrand qui a mené ça de main de... Je ne sais pas si ça se dit... De main de maître. De main de maîtresse. Je ne sais pas si ça peut se dire. Je ne suis pas sûr. Je ne voulais pas le dire. Tu as hésité ? Moi, je ne voulais pas le dire. Ça a bien fait. Moi, j'ai plongé. Et félicitations aussi à tous ces élèves qui ont beaucoup travaillé. C'était compliqué. La semaine d'avant, je crois que c'était tous les jours, les répétitions. C'était compliqué, mais ça leur a eux aussi beaucoup plus. C'était vraiment très bien. Ils ont beaucoup répété à la salle Saint-Louis puisque dans mon jardin, je les entendais tous les soirs. Donc là, vous donnez vraiment des dates. Le 21 mai, vous avez un spectacle musique et poésie à la médiathèque à 16 heures. Ensuite, le soir, à 20h30, le concert Tête de l'Innot qui se déroulera à la mairie. Ensuite, je voulais vous parler aussi de la journée du 11 juin. C'est le concert nature de clôture de l'école municipale de musique avec plusieurs animations qui sont prévues tout au long de la journée. On vous fera découvrir également le parcours pédagogique qui va être mis en place le 11 juin. Le 21 juin, c'est la fête de la musique autour de la mairie. avec des food trucks. Alors, on a lancé déjà des invitations. On cherche des groupes, mais pour l'instant, ils ne se pressent pas beaucoup. Et puis, septembre, la journée des associations, le 4 septembre, qui se reproduira au parc de Touteville. Et les 17 et 18 septembre, les journées du patrimoine. Voilà. Donc, on vous attend. Très bien. Sarah. Alors, le 17 et le 18 septembre, il y aura aussi la fête du 62e anniversaire de jumelage Viarme-Morcote. Important. La commission Morcote travaille déjà beaucoup. Ils nous ont répondu aujourd'hui. Ils viennent donc à une vingtaine, voire un peu plus, suivi aujourd'hui. très bien. Alors, réponse aux questions de l'opposition. Pardon, excuse-moi, Dominique, vas-y. Non, non, mais tu ne te fais pas connaître. Appuie sur ton micro, comme ça, je t'aurai entendu tout de suite. Je t'ai remercié de ton initiative d'avoir demandé de t'emmener en Irlande. Il y a quelques conseils municipaux. Ça, c'est une grosse initiative. J'ai demandé d'y aller. Et j'y suis pas allé. Voilà, tu n'as pas pu y aller. Mais nous en avons bien bénéficié. Pour la première fois, Michael avait pris des jours de congé spécialement pour toi. Donc, nous, on en a bénéficié. En plus, ils avaient commandé le soleil. C'était très bien. J'ai été visiter le collège de Balimote, Coran College, qui avait été représenté au mois de mars par Claire Brennan. Ce collège va donc faire des échanges avec le collège Blaise Pascal. Et puis, il y a un autre collège qui a été mis en relation. Je ne saurais pas dire son nom parce qu'il est anglique, mais c'est le collège d'Esquy au nord du comté de Slaïgo. Donc, le collège Blaise Pascal essaie de mettre en place le système d'Erasmus. Il y a déjà des contacts entre Viarmes et... C'est avancé. Il y a un procureur d'anglais qui est en contact avec deux établissements. Et ils attendent juste d'avoir l'agrément Erasmus à Viarmes parce que les deux autres les ont. Et ça va démarrer l'année prochaine. Il y a peut-être même une école qui va venir déjà au mois d'octobre et la suivante reviendrait au mois de mars. Donc ça, ça se met en place. Bonne nouvelle. Excellente initiative. Pour revenir à notre séjour, ça s'est vraiment très bien passé. On a été très bien accueillis et je regrette vraiment que c'était à plus. Voir que c'était qu'un accueil en famille. C'est reculé pour mieux sauter. On en a profité pour fixer la date du rebond du 20e anniversaire qui sera plus que 20e parce qu'avec la pandémie, ça a reculé. Donc, c'est prévu du 13 au 17 avril 2023. La priorité étant bien sûr donnée aux familles d'accueil qui ont reçu les Irlandais en mai 2019 et puis au comité de jumelage. À cause de cela, on ne pourra pas faire de voyage de jeunes en avril 2023, mais j'ai demandé à ce que ça se fasse en octobre 2023 et après reprendre le rythme normal en mai 2019. L'anniversaire se déroule en Irlande, pas à Vire. La fête de l'eau qui est déjà une grosse réputation internationale va faire venir Michael Coleman, le président du comité de jumelage. Dans ce cas-là, il est venu pour te rencontrer puisque tu n'as pas pu y aller. Il lui vient à toi. Voilà. Ensuite, une grosse information, c'est une opération spéciale pour l'Ukraine. On rejoint un peu ce qu'a dit Sarah tout à l'heure. Donc, le comité de jumelage organise un concert caritatif le samedi 25 juin à 20h30 en l'église de Viarbe. Ce sont deux amies irlandaises qui viennent spécialement parce que c'est un concert caritatif. Elles sont vraiment très talentueuses. La pianiste, par exemple, a joué pour le pape quand il est allé en Irlande. Elles travaillent toutes les deux dans des organismes très réputés. Je vous mettrai tout ça sur le papier plus tard. Donc, c'est violon et piano. Et franchement, ce sont des filles qui sont très talentueuses. Et je vous invite à venir d'abord parce qu'elles sont très, très bonnes et en plus parce que c'est pour une bonne cause. Merci, Dominique. D'autres interventions ? Daniel. Oui, je suis désolé d'intervenir parce que c'est Pascal. Je lui ai donné l'information et je viens de la recevoir. Mais c'est son domaine. Est-ce que Daniel a l'autorisation de prendre la parole sur ton domaine ? Il s'agit de l'information que j'ai eue aujourd'hui d'ailleurs de l'anniversaire de la fête de l'anniversaire de 200 ans de la compagnie d'Arc de Biarmes. En fait, la compagnie d'Arc de Biarmes a été créée en 1820. Donc, en fait, les festivités étaient prévues en 2020. Elles ont été annulées et reportées en 2021. De nouveau annulées et reportées. et là, en fait, effectivement, elles se déroulent le 25 juin à 14h, donc au... 2022 ? Au jeu d'Arc. Là ? Oui. Mais il n'y a pas de défilé prévu ? Tout ce qui était prévu, tout ça, c'est annulé ? Eh bien, écoute, je ne peux pas t'en dire plus parce que j'ai eu un courriel... Bon, j'ai eu un courriel dans l'après-midi, donc je ne peux pas t'en dire plus, mais c'est quand même une manifestation importante. Donc, voilà. Mais si... Je vais vous transférer... Je vais vous transférer les... Faudrait que tu prennes le contact s'ils ont besoin de matériel, s'ils ont besoin de... C'est important, besoin de présence de PM s'il y a défilé dans la rue, s'il y a besoin de ça, c'est... Comment ? Oui, bah oui. Sans micro, Sylvie, c'est pas possible parce que les gens qui nous écoutent n'en comptent pas. Oui, mais... Pascal, alors ? Je vous transfère le courriel que j'ai reçu. OK. Non, mais ils veulent peut-être faire un truc beaucoup plus simple. Ah, peut-être ? Effectivement, les deux années précédentes, ils avaient un programme qui était complet avec des déplacements, avec donc l'intervention de la police municipale. Ils faisaient finir de nombreuses compagnies du Val-d'Oise et de France. Ils ont remonté toute la route de Paris quand même. et de décider de réduire leurs coûts parce que c'était aussi des coûts importants pour eux et je pense que c'est la raison pour laquelle on n'a pas été prévenus plus que ça. A priori, la manifestation se situera uniquement sur le site du jeu d'arc. Il n'y aura pas de défilé en ville comme c'était prévu, mais effectivement, l'information que j'ai a été adressée à l'ensemble des compagnies d'arc de la région du Val-d'Oise et du Val-d'Oise. Donc, c'est... Voilà. Je vous transfère l'information, le mail. Merci, Daniel. C'est bon pour les interventions. Je passe aux questions de l'opposition. C'est ce qu'il y a à savoir. Je voulais juste prévenir que la restauration des graffitis progresse de la moitié des éléments qui ont été découpés et ont été déposés aujourd'hui dans un atelier où ils seront restaurés à partir du mois de juin pour les premiers et au mois de juillet pour la suite. Merci, Aude. Daniel, tu voulais rajouter un point ? Oui, ça concerne effectivement les travaux qu'on va engager, disons, mais ça va... on aura un conseil municipal d'ici là parce qu'en fait, c'est les travaux autour de l'étang. On va les engager à partir du 14 juillet qui vont se dérouler jusqu'à fin septembre mais avec un point dur, extrêmement difficile de perturbation, de circulation. C'est-à-dire que pratiquement au mois d'août, la traversée de Viarmes par la rue... La rue de la Garejoineau. Ce sera interdite. Il faudra soit entrer par Viarmes, par le Nord, par l'Orme, soit faire le tour de la dévélation. Et voilà. Tout ça, parce qu'en fait, tous les ouvrages hydrauliques autour de l'étang vont être complètement refaits. Ce n'est pas une réhabilitation, c'est une réflexion totale. Donc, on a choisi effectivement de faire travailler l'entreprise au mois d'août puisque pour éviter les transports scolaires, etc. Les travaux se poursuivront après dans l'avenue Clémenceau où là, il y aura certainement, disons, une circulation alternée, mais il n'y aura pas un blocage total comme ça va se produire certainement au mois d'août. Une canalisation va être créée du rond-point en bas de Clémenceau jusqu'au carrefour avec la rue de Verdun pour régler les problèmes d'écoulement. Tout ça, c'est dans le but de protéger, effectivement, Viarmes contre les isolations puisque c'est le CIMABI qui est en tant que maître d'ouvrage et c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre les eaux de ruissellement en amont de l'avenue Georges Clémenceau et les emmener directement sans transiter par l'étang sur la calisation qui existe au pré-fleuris et ça nous permettra effectivement de soulager en mètre cube d'eau l'apport d'eau dans les périodes d'orage et de pluviométrie intense, disons, soulager les temps et éviter ainsi qu'ils puissent déborder. C'est l'objectif. J'espère qu'on a tellement maintenant des perturbations orageuses, violentes, qu'on ne maîtrise pas l'eau. On essaye de faire au mieux. Voilà. Et puis, la rue de la Fontaine d'Amour qui se termine. Si vous avez l'occasion de passer, vous allez voir, ça va être une rue remarquable. Très bien. Merci, Daniel. Je passe aux questions. Je ne vais pas réussir à passer aux questions de l'opposition. Allons-y. Après, je demande qui veut parler. Celui qui ne lève pas la main ne peut plus prendre la parole avant la suite de l'ordre du jour. Aude ? Si vous réattaquez l'avenue Georges-Fémenceau vers le bas, vous pensez refaire le tapis pour que l'écoulement se fasse un peu mieux et qu'on ne se retrouve pas avec un mètre d'eau à chaque fois ? C'est justement le but de la canalisation, c'est d'éviter ça. Sauf le passage un peu plus haut en amont. Ça, non, ce n'est pas prévu. Il y aura effectivement une convention au prochain conseil municipal. On vient de la passer tout à l'heure, disons, en Assemblée générale du CIMABI, parce qu'en fait, on va refaire la canalisation et on va aller chercher les eaux de l'avenue Clémenceau en amont de la rue de Verdun. Oui, mais donc toute la partie eau qui tombera à partir de la rue de Verdun et ira direct, enfin, continuera de descendre. Ah non, on l'entrera dans la canine. Non, on va chercher à partir de la rue de Verdun, on va capter toutes les eaux en amont de la rue de Verdun. En amont de la rue de Verdun ou entre la rue de Verdun et l'étang ? Oui, on peut toujours monter plus haut, mais en amont, en fait, les eaux sont dirigées vers le ramin de la tempête. Oui, donc toute l'eau qui tombera entre la rue de Verdun et l'avenue Georges Clémenceau ne sera pas drainée ? Si. À quel endroit exactement ? Parce qu'entre la rue de Verdun et l'avenue Clémenceau, il n'y a rien, c'est Stouche. Je ne vois pas, non. Non, mais vous avez toute l'eau, il n'y a pas de... L'eau qui tombe, alors tout en haut de Clémenceau, il y a des avaloirs. Oui. Entre le haut de Clémenceau et le bas de Clémenceau, actuellement, il n'y a rien. Oui. Donc là, on crée une canonisation avec des avaloirs qui vont récupérer l'eau qui tombe de Clémenceau au niveau de Verdun et les eaux de la rue de Verdun qui vont être avalées par cette canonisation créée. Donc vous aurez des avaloirs qui seront mis le long de Clémenceau ? Entre Verdun et Clémenceau. Ben oui. J'imagine que oui. Comment ? Il y a des avaloirs mis entre Verdun et Clémenceau. Oui. Les avaloirs pour prendre nous. Ça sera justement l'objet de la convention parce qu'en fait, il va falloir, au niveau du conseil municipal de Viard, prendre une délibération pour délayer la compétence pour effectivement faire l'antenne entre l'avenue Clémenceau et la rue de Verdun. Les eaux de la rue de Verdun seront captées et seront ramenées sur la calisation à l'avenue Clémenceau. Enfin, l'eau, elle stagne quand il y a des pluies des deux côtés de l'avenue Clémenceau. Il n'y a pas que du côté... Enfin, je ne sais pas... En gros, pour vous la faire courte, entre Verdun et les avaloirs d'en haut, il n'y a rien de prévu. Oui, non, mais là-haut, ça ne pose pas tellement de problèmes. Le problème, quand il pleut, ça pose peut-être du problème au niveau du stockage, mais quand on circule, le problème est entre la rue de Verdun et l'étang. Ça, ça sera réglé. C'est l'objectif. Les deux côtés, vous mettrez des avaloirs des deux côtés de la route. Ah non, non, il n'y a pas d'avaloir des deux côtés de la route. Non, non, je ne pense pas. Il y a un avaloir d'un seul côté. Non. Donc, votre question, c'était si la route est bombée, tout ce qui est à droite ne sera pas capté. Ah non, enfin, je ne crois pas, sauf si quelque chose m'a échappé dans les travaux, mais non, je ne pense pas. Il y a des avaloirs de chaque côté, mais juste en amont de la rue de Verdun. On ne va pas remonter jusqu'en haut. Non, mais le long de la cana qui va descendre, côté gauche en descendant, il n'y a pas d'avaloir qui seront mis au côté droite de la route. C'est à l'étude. C'est à l'étude ? Si c'est à l'étude, c'est parfait. C'est donc acquis. Très bien. Bonne intervention. Alors, je pose la question de la dernière fois. Y a-t-il des interventions avant de passer aux questions de l'opposition ? Alors, je passe aux questions de l'opposition. Lors d'une réunion de la Commission culturelle, Mme Ferron, qui est la directrice de l'École municipale de musique, nous a fait part de son sujet de nomination du parcours dans l'être pourpre et de l'École municipale de musique. Quand pensez-vous soumettre ce choix au Conseil ? Comme toutes les décisions, il y a une commission qui travaille, qui est la commission de Bascal, qui s'est prononcée sur ce sujet. Tu peux peut-être nous dire ce qu'elle s'est dit. Alors, la commission s'est réunie. Il y a eu au moins deux commissions qui ont évoqué le sujet. Le sujet, c'était donc le parcours pédagogique qui va être inauguré bientôt. L'idée, c'était de trouver un nom, un nom qui rappellerait bien sûr le nom d'un musicien. A été évoqué, a été proposé le nom d'Olivier Messian, sachant qu'Olivier Messian, qui est un grand compositeur, a beaucoup écrit et s'est beaucoup inspiré du chant des oiseaux. Je vous invite à aller l'écouter. ne sois pas négatif. Je n'ai pas fait de jugement de valeur du tout. Non, non, c'est très joli, mais il faut avoir une... Ça va bien à être attentif, je crois. Donc, ça, c'est un sujet dont on a parlé en commission à deux reprises. Et on a aussi évoqué la question deux fois en bureau municipal. Et il n'y a pas eu de... Ça a été admis à l'unanimité. D'ailleurs, vous étiez l'un et l'autre. Je vous en remercie. Vous aviez accepté ce nom d'Olivier Messian. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'obligation à faire une délibération, mais ça vous sera proposé au vote dans un prochain conseil. C'est tout bon ? Question suivante. Un panneau informe la population sur les travaux qui seront menés dans le secteur du collège et de l'étang. Or, l'article L-588 du Code de l'environnement stipule que la publicité est interdite autour des monuments historiques. La loi LCAP Liberté de la création à l'architecture au patrimoine datant du 7 juillet 2016 a porté ce périmètre d'interdiction à 500 mètres. Est-ce que ce panneau respecte la loi ? Donc, ce panneau n'est pas un panneau publicitaire au sens où une entité privée fait une action à but commercial. Rien n'est vendu. C'est donc un panneau d'information qui précède de quelques semaines. J'espère pas plus. le panneau obligatoire qui sera installé pour les financeurs, les permis, le chantier. Donc, il est en avance de quelques semaines sur le panneau obligatoire. Nous avons tous... Question suivante. Daniel, c'est-tu ? Nous avons tous constaté une arrivée importante de gens du voyage dans la zone d'activité de l'Orme. Lors de la précédente mandature, un élu se déplaçait systématiquement pour aller à leur rencontre. Une action a-t-elle été menée par un élu de Viard-Moi ou de la communauté de commune afin d'obtenir une visibilité sur leur date de départ. C'est un terrain qui est donc intercommunal, qui est sur la commune de Viard, mais qui est de compétences intercommunales. Mais nos policiers municipaux y vont quand même. Donc ça a été constaté. Les déclarations ont été faites. Les précédents... Ils sont encore là, d'ailleurs ? Je ne sais pas s'ils sont encore là. Jean-Marie est allé les voir. Donc l'élu en charge des gens du voyage et d'autres choses à l'interco est allé les voir. La difficulté qu'on a sur ce projet-là, c'est que le préfet ne souhaite pas nous accompagner dans un règlement rapide de ces situations parce que l'intercommunalité n'est pas en règle avec les aires d'accueil des gens du voyage puisqu'il n'y a pas d'aires d'accueil des gens du voyage sur le périmètre de l'interco. Tu veux intervenir, Sylvie ? Est-ce que je vois que tu joces des micros ? Oui, non. Jean-Marie Bontemps, c'est le président de la commission GEMAPI qui gère ce sujet. Et j'ai participé d'ailleurs à une réunion où on a reparlé de ce sujet qui devient un petit peu brûlant puisqu'effectivement la gestion du préfet c'est de dire tant que vous ne faites rien, nous n'interviendrons pas. Donc il s'est rendu sur place et la communauté a répondu qu'ils n'étaient là que pour 15 jours. Voilà. On n'y est pas encore au 15 jours ? Non, ça ne fait pas de moins parce que c'est des nouveaux ça. Oui, oui, il y a eu un va-et-vient en fait. Il y a une partie qui est partie s'installer à Bayer, il y a une partie qui l'a suivie et qui est revenue et donc est revenue s'installer sur le site de Viardes mais ce n'est pas les mêmes qu'avant. C'est un réseau. Voilà. Donc la discussion est en cours. Normalement, il était prévu aussi qu'on n'oublie pas d'envoyer Trior pour gérer. C'est fait, c'est fait. Voilà, ça c'est fait. Ils m'ont prévenu et ils payent l'enlèvement de leur pouver. Mais bon, ils sont suivis de près mais on ne peut pas intervenir. Donc une discussion est en cours et serrée à l'interco pour avancer sur le projet d'air d'accueil et de... C'est quoi le deuxième projet ? C'est les... Non mais d'air d'accueil des gens de voyage et des maisons familiales. Des terrains familiaux. C'est ça. Oui, c'est locatif, oui. C'est ça qui fonctionne le mieux. Entre les emplacements ou le terrain locatif, c'est ça qui... Mais c'est ça le plus cher et le plus cher en fonctionnement aussi parce que derrière il faut... Il faut les... En fait, ce qui est requis par l'État pour la communauté de communes Carnet-Pays-de-France, c'est une... Une aire du voyage de 16 personnes, enfin de 16 places ou deux aires de 8 places. A priori, tout le monde a l'air de dire que des aires de 8 places, c'est beaucoup plus gérable que d'une aire de 16 places. Après, ça génère plus de frais de fonctionnement puisqu'après, il faut mettre un gardien jour et nuit, etc. Et les terrains familiaux, ben écoutez, c'est 22 terrains familiaux pour la communauté de communes. Donc la communauté de communes a demandé au préfet de ne réaliser que les aires... En fait, tout ça devait être réalisé sur ce mandat-là. Et la communauté de communes a fait un courrier pour demander de gérer une partie des engagements sur ce mandat-là et une autre partie sur le mandat d'après. Donc... Mais ce qu'il veut, c'est qu'on rentre dans une logique. Est-ce que pour l'instant, aucune mairie, à part nous, n'a proposé de terrain possible ? Pour l'instant, la discussion est en cours. On se dirigera probablement vers un morcellement et plusieurs petites parcelles. la... Comment dire ? L'information qui a été communiquée sur la dernière réunion, c'est que le préfet a reçu un nouveau courrier de l'État qui ne lui dit pas que peut-être qu'il sera préférable qu'il fasse le choix lui-même qui lui dit clairement que si la communauté de communes ne se décide pas ou ne choisit pas une option, le préfet devra intervenir. Voilà. On a changé de vocabulaire. C'est le préfet qui décidera à la place des communes. Donc tu sièges à la commission justement Gémapie Environnement et Jean du Voyage de l'Interco. Comme quoi c'est utile d'avoir des gens qui siègent dans les commissions interco ? Tu nous fais un retour intéressant. Dernière question. Un plastique vert, une bâche verte a été installée en l'UE place de la toiture de la maison située au tout début de la rue de la Gare. Quel est le devenir de cette bâtisse et quels travaux sont envisagés à terme ? Monsieur Brissot dans une torpeur profonde. Vaste sujet que ce dossier qui dure depuis un certain temps, maintenant un certain nombre d'années puisque c'est déjà sous l'ancienne mandature. Donc effectivement, la commune a pris un arrêté de péril puisqu'il y avait menace et le maire est tenu de sécuriser bien évidemment tout cet endroit où il y avait des tuiles qui menaçaient de tomber. Et on a choisi de préparer, on va dire, de sécuriser, de préparer un futur chantier éventuellement de manière à ce qu'on n'ait pas de problème d'ordre, je dirais, d'incident avec quelqu'un qui serait, je dirais, victime d'une chute quelconque de pierre ou de tuile. Ça, c'est la partie visible. La partie visible parce que, ça, tout le monde l'a vu, donc la toiture. Et après, il y a la partie non visible qui est la partie gestion du dossier. la commune a engagé une procédure pour abandon manifeste. Ça veut dire qu'on va peut-être à un moment donné, je dirais, reprendre, je dirais, ce bien pour notre compte et on pourra se faire rembourser des travaux et des sommes avancées par la commune après vente du bien. Simplement, ce processus est assez long puisqu'il y a quand même une succession en cours dans une étude. Même si elle n'avance pas, elle existe. Il y avait des problèmes suite à des renonciations successives à succession. On a dû faire appel à un généalogiste, enfin, on a donné le feu vert pour qu'un généalogiste travaille et retrouve donc tous les héritiers. Quand on dit tous les héritiers, c'est-à-dire qu'on les avait au départ, mais suite aux renonciations, on n'avait plus de traces des enfants, des petits-enfants, on va dire, des défunts. Donc, c'est en cours. Il y a deux aspects. L'aspect juridique qui avance. Un avocat a été pris par la ville. On suit le dossier. C'est assez long comme procédure. C'est assez lourd. Donc là, on avance. Et en attendant, c'est vrai qu'on est obligé d'engager des frais pour sécuriser que normalement, on va recouvrer, retrouver à l'issue des opérations. On peut être loin d'une trentaine de milliers d'euros déjà dépensés dans l'affaire. Je ne sais pas où on en est, mais régulièrement, mission d'avocat, les travaux, c'était de mémoire, c'était 10 000 euros dans ces eaux-là, la sécurisation qui a été faite. La cheminée menaçait de... avait une sale tête et menaçait de tomber. Donc, c'était important d'intervenir alors que ce n'est pas chez nous. Donc, ce que je veux dire aussi, peut-être que là-bas, je vais rester encore un petit moment. le moins longtemps possible parce que c'est une très belle maison qui est visible, qui est vraiment un endroit stratégique mais des gens sont intéressés pour la reprendre. Le but pour nous, c'est de rentrer dans nos frais, de vendre ça, ce que ça vaut et que quelqu'un la réhabilite avec qualité. Voilà pour les questions. Est-ce que je clôt les débats ? Eh bien, je clôt les débats. Merci à tous pour votre présence. Excellente soirée. On se revoit fin juin avant les vacances d'été. Ne partez pas trop tôt. Il y a encore un conseil municipal le 30 juin, jeudi 30 juin. À 23h, il commence. C'est une blague. À 20h. Avant, à quelle heure ? 18h30 peut-être. On vous tient au courant. Sous-titrage ST' 501